... Pour ce nouveau rendez-vous, ce soir, nous nous intéressons aux stratégies de manipulation et de propagande qui se déploient en ligne. Les dernières campagnes électorales aux Etats-Unis, en France, au Brésil, ont montré qu'Internet et les réseaux sociaux sont devenus des espaces déterminants dans la fabrication des opinions politiques. On a pu voir à l'œuvre des techniques de micro-ciblage et de profilage des internautes qui ont pour conséquence de fragmenter l'opinion et de déstabiliser les débats publics comme le système de vote. C'est ce que nous a montré le scandale de Cambridge Analytica, qui a mis à jour l'utilisation de techniques de marketing de pointe pour peser dans des campagnes politiques et capter la précieuse ressource que sont les électeurs indécis ou volatiles. Et le résultat des présidentielles états-uniennes a, donc, il y a eu différentes études, un reportage sur Arte qui nous a montré ça, basculé à 70 000 voix près, qui était celle des électeurs ciblés dans trois États très précis des États-Unis. Donc la démocratie est en danger quand on n'a plus de vérité commune. Les fake news, l'astro-turfing, les chambres d'écho, les bulles de filtre, tous ces phénomènes intimement liés aux technologies numériques qui interviennent à différents niveaux contribuent à faire que chacun a maintenant non plus sa propre opinion, mais sa propre vérité. Et c'est ce que nous vous proposons de regarder de plus près ce soir en compagnie de nos intervenants, de nos invités. Donc, pour commencer, nous allons accueillir David Chavalarias, qui est directeur de recherche au CNRS, au Centre d'analyse des mathématiques sociales de l'EHESS. Son travail se situe à la croisée des sciences cognitives et des approches des systèmes complexes qu'il mobilise pour étudier les dynamiques sociales. Lors de la dernière campagne présidentielle en France, il a mis au point le politoscope, un macroscope politique pour appréhender la circulation de l'information sur les réseaux sociaux. Il décortiquera les stratégies de manipulation en ligne pour montrer qu'elles ciblent les failles de nos systèmes de vote. Et je lui laisse maintenant la parole. Donc, en attendant que ça arrive, je vais vous montrer un petit peu des résultats et des analyses que j'ai pu faire à la fois d'un point de vue théorique, mais surtout, comme on l'a dit, à propos d'un dispositif qu'on a appelé le politoscope et qu'on a mis en place pendant la présidentielle pour observer les phénomènes et les reconfigurations des communautés politiques. Alors, est-ce que vous savez ce qui s'est passé le 25 avril ? Le 25 avril, donc c'était deux jours après l'élection de Marine Le Pen. Et ici, vous avez une capture d'écran d'une page Internet d'un forum qui s'appelle 4chan, qui est très apprécié de l'extrême droite américaine. Et c'est un forum où les gens sont anonymes. Donc, ils se rencontrent, ils échangent des points de vue et après, la page est détruite. Quand je m'occupais de ce projet Politoscope, dont je vais vous présenter tout à l'heure les résultats, j'ai échangé avec un journaliste du New York Times qui voulait savoir un peu comment ça se passait en France, etc. Et puis, il a attiré mon attention sur cette page. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir la lire et de la capturer avant qu'elle soit détruite. Sur cette page, qu'est-ce qu'on voit ? On voit quelqu'un qui commence le forum, la tête de forum. Alors, je vais vous le lire, je vois qu'il y en a qui plissent les yeux. C'est petit, mais en gros, ça commence par Alt-Right Everyone. Donc, Alt-Right, c'est l'extrême droite américaine. C'est alternative. Alors, ils disent, notre reine dorée a gagné le premier tour. Et maintenant, elle doit faire face à son opposant final, qui est Macron-Antoinette. Tandis que les médias essayent de vous faire croire que ses chances de gagner sont nules, rien n'est perdu. Beaucoup de Mélenchons, alors ils disent que c'est les French Bernies, beaucoup de Mélenchonistes refusent de voter Macron, ce qui peut nous donner le bras de levier dont nous avons besoin, en gros, pour faire passer l'Open. Ils disent, le plan de bataille est simple. Total Meme War, c'est-à-dire guerre totale d'eux-mêmes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mème ? Un mème, c'est en gros une entité d'information. Ça peut être une image, une phrase, une vidéo, qu'on va essayer de faire circuler d'une personne à l'autre. Alors, sur Internet, c'est assez facile, puisqu'on se forward les choses, on se transmet, on se retweet. Dans le but de faire passer des idées. Donc, c'est un concept qui avait été théorisé par Dawkins en 1995, je pense. Et donc, maintenant, ça a pris beaucoup de popularité, ce concept, avec Internet, avec l'idée qu'il y a des choses qui passent comme ça d'une personne à l'autre, qui sont lues par plusieurs personnes, sans tellement changer de forme. Et donc, eux, ce qu'ils préconisent, c'est qu'on va faire la guerre totale d'eux-mêmes. Alors, ce qu'ils disent, rappelez-vous, la majorité des Français sont d'accord avec les politiques de Le Pen, enfin, bon, ça, c'est ce qu'ils disent, mais ne vont pas voter pour elles à cause des médias. On doit bombarder les médias sociaux français avec de la propagande pro-Le Pen pour rappeler aux Français qui est de leur côté. Et ils rajoutent, nous-mêmes doivent être professionnels, et ils font référence à une autre opération qu'ils ont faite aux Etats-Unis. Et donc, là, c'est l'introduction, et après, il y a toute une page. Alors, je l'ai là, je vous la montre. Voilà, là, vous avez toute la page qui a été archivée, de discussion, de savoir comment on va faire. Donc, ils balancent des choses. Il y a même des vidéos avec des tutoriels qui disent comment on va faire. Il faut... Alors, c'est très intéressant de voir comment ils s'organisent. Alors, ça, c'était, je le rappelle, le 25 avril, donc deux jours après la qualification de Marine Le Pen. Donc, leurs deux grands axes, c'est, en gros, on va faire un portrait de Matron comme un aristocrate pour montrer qu'en fait, c'est quelqu'un qui est du côté des élistes et qu'il n'a rien à voir avec le peuple. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est le deuxième point, c'est qu'on va faire appel à la fois aux communautés Fillon et Mélenchon, en s'adressant de manière différentielle à elles. C'est-à-dire qu'on va faire deux grandes catégories de même. On va voir d'un côté, on va s'adresser aux fillonistes qui sont conservateurs, et on va se concentrer sur la question de l'islam et de l'immigration. Donc, on va faire des images, des montages, où on va voir Macron qui dit « L'immigration, il est inéluctable », qui nous fera sortir hors contexte, où il disait « Avec le changement climatique, etc., il y aura de plus en plus d'immigration, donc il va falloir faire avec ». Et puis, à côté, on va mettre une image du Bataclan avec des gens blessés, et puis on va sous-titrer « Est-ce que vous pensez que cette personne-là sera bien pour limiter les terroristes, les immigrations ? » Et puis, on va s'adresser du côté des mélenchionistes en montrant que Macron, ou en le faisant passer pour un riche banquier capitaliste qui défend les politiques hostiles de l'Europe. Et donc, dans tout le déroulé, il y a vraiment des conseils sur comment tourner ça. Donc, par exemple, on va prendre Macron au salon d'automobiles qui est dans une Ferrari, on va l'extraire, on va dire « Voilà, le président des riches, etc. » Cette offensive, ce plan-là, a vraiment eu lieu, et on l'a observé avec le polytoscope. Donc, je vais d'abord vous présenter un petit peu ce que c'est que le polytoscope, et puis après, on reviendra sur cette question-là. En tout cas, il y a eu une tentative de manipulation en au moins trois phases. La première, c'est qu'ils ont essayé de récupérer le slogan « Make America great again » en mettant « Make France great again ». Et donc là, on a eu une première vague de tweets qui étaient souvent en anglais, pour dire « Voilà, la France doit se protéger contre les étrangers, retrouver la grandeur, etc. » Ensuite, on a eu des tentatives d'astroturfing, Stop Macron, que je vais détailler. Et ensuite, on a eu des Macron-links. Il y a eu au moins ces trois choses-là. Alors, je vais me concentrer là juste sur l'astroturfing pour vous dire ce que c'est, parce que c'est quelque chose d'assez important. L'astroturfing, c'est quelque chose qui est entre la fausse information et le dénigrement. Alors, qu'est-ce que c'est ? Le principe, c'est de créer l'illusion d'un consensus ou d'un soutien spontané à une cause. Alors, c'est très utilisé en politique, dans le show business, dans la vente en ligne. Par exemple, quand vous vous baladez, vous voulez savoir si un hôtel est intéressant, quels sont les bons hôtels dans une ville. Il y a des entreprises qui payent pour avoir des Indiens qui vont mettre des étoiles sur les hôtels. Et donc, vous allez croire que beaucoup de voyageurs aiment cet hôtel et vous aurez plus de chances d'y aller. Donc, en fait, on fait croire qu'il y a des vrais gens qui ont exprimé une vraie opinion, alors qu'en fait, c'est complètement artificiel. Alors, ce sont des pratiques qui s'industrialisent. Alors, de deux manières. D'abord, il y a des groupes qui se coordonnent sur Internet pour démultiplier les messages de manière complètement artificielle et donc essayer de faire croire que d'un coup, il y a un engouement pour une cause. Il y a aussi des technologies qui se développent. On appelle ça des SOC Puppets. C'est-à-dire, c'est des logiciels qui sont développés pour faire croire en fait, démultiplier ce qu'on appelle les personnages sur le web. C'est-à-dire qu'une seule personne va pouvoir gérer une centaine ou plusieurs centaines d'identités virtuelles. Et chaque identité virtuelle aura un compte Facebook, un compte Twitter, un compte Instagram, etc. qui auront une certaine cohérence. C'est-à-dire que sur Facebook, on pose des photos d'Inde, sur Twitter, on raconte que c'était bien, etc. Et puis comme ça, pendant plusieurs mois, on gère un faux compte. Et le jour où il faut passer une information décisive, tous ces comptes se coordonnent pour lancer la même idée de manière différente. Alors par exemple, en 2011, c'était il y a quand même quelques années, il y a eu un appel d'offres très officiel de l'État américain pour quasiment 3 millions de dollars pour développer de tels logiciels. Officiellement, c'était pour essayer de déstabiliser Daesh sur Facebook au Moyen-Orient. Alors après, il y a aussi des... Donc comme je le disais, c'est aussi utiliser cet astroturfing par des gens qui n'utilisent pas des logiciels, mais qui vont créer plein de comptes différents et faire croire qu'il y a l'endigouement à une cause. Et donc, c'est la question sur Internet, c'est que si vous êtes un chien, personne ne le sait. Et donc, vous pouvez vous faire passer par n'importe qui. Alors ce n'est pas pour un peu diaboliser, dire on ne sait pas qui est, il y a un peu de n'importe qui s'exprime. C'est vraiment pour essayer de détailler ce type de manipulation précis. Alors juste au passage, je parlais tout à l'heure de compagnie, on pouvait acheter des choses. Là, par exemple, on peut acheter pour quelques centaines de dollars des followers sur Twitter. Et là, c'est un article qui a enchaîné où le président d'hiver droite du département d'Aude-Savoie s'est fait attraper parce que dans son budget, il est écrit qu'il a acheté pour 15 000 euros de faux followers. Et effectivement, si vous pouvez dire ma région est très, très dynamique, regardez, j'ai deux fois plus de followers que la région d'à côté, ça peut jouer de manière électoralement. Alors la question qu'on s'est posée avec le politoscope, c'est la suivante. Donc on avait, il y a déjà un fait qui est assez remarquable et qui est là depuis en gros 2008, c'est que les politiques utilisent beaucoup, beaucoup les réseaux sociaux maintenant dans leur campagne. Alors c'est récent parce que les réseaux sociaux sont récents. Twitter, c'est, je crois, 2004, le début. Et notamment, Twitter, à peu près plus de 80% des leaders politiques, donc des gens qui ont un rôle en politique, ont un compte et l'utilisent pour leur campagne. Par ailleurs, les partis politiques, maintenant, font appel à des sociétés spécialisées pour les campagnes présidentielles et n'importe quel type de campagne, pour essayer de sonder les réseaux sociaux et donc, en fait, développer leur programme, adapter leur programme et leur discours au fur et à mesure qu'ils observent ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On dit même qu'Obama, qui était un des premiers à utiliser ça dans sa campagne, avait en temps réel, à certains meetings, un retour des réseaux sociaux et on lui disait, à tel mot, bien accroché, répète-le, etc. Et donc, on s'est dit, si les partis politiques utilisent les réseaux sociaux pour sonder les citoyens, est-ce que nous, on peut utiliser les réseaux sociaux pour sonder les partis politiques ? Et donc, on a développé ce politoscope. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un site où on envoie nos résultats. Donc, moi, je suis CNRS, c'est un projet du CNRS et de l'EHESS. Et on a développé des plateformes et surtout, on s'est intéressé à Twitter parce que c'était une plateforme relativement ouverte. C'est-à-dire que Twitter propose ce qu'on appelle des API, c'est-à-dire des protocoles machine qui vous permet d'aspirer tous les tweets sur un sujet donné ou sur une personne donnée. Et donc, on s'est connecté à un peu plus de 3000 personnalités politiques depuis l'été 2016. Et on a suivi tout ce que ces personnalités politiques relayaient, tout ce qui se disait sur elles, tout ce qu'elles mentionnaient, etc. Et sur l'ensemble de la campagne présidentielle, donc entre août 2016 et avril 2017, on a collecté comme ça à peu près 60 millions de tweets qui ont été produits par 2,4 millions de personnes. Et la question scientifique derrière, c'est qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, on peut en dire plein de choses. Ceux qui sont intéressés pourront aller voir cet article-là qui a une version française également sur le site. Je vais vous montrer quelques résultats pour vous faire sentir un peu ce que l'on peut dire à partir des réseaux sociaux. Donc, nous, sur les politiques, mais les politiques peuvent dire la même chose sur nous, sachant qu'eux, ils ont accès à beaucoup plus de données. Ils ont accès à Facebook, ils achètent des données auprès de Gmail et auprès de sociétés de marketing, etc. Donc, en tout cas, rien qu'avec les données Twitter, on peut faire déjà ça. Alors ici, je vais détailler cette image. Qu'est-ce que c'est que cette image ? Ici, vous avez le paysage de la Twittosphère politique telle qu'elle était fin 2016. Chaque point ici, c'est un compte Twitter. Donc, derrière, vous avez une personne, une institution en partie, voire un robot qui tweet. Chaque petit point, là. Vous en avez plus de 60 000. Ces petits points, on a analysé ces comptes, on a analysé la manière dont ils relévent l'information. C'est-à-dire, notamment, on s'est intéressé à la question du retweet. C'est-à-dire, je partage une information à l'identique avec les personnes qui me suivent. Et donc, un tweet, une information, peut sauter comme ça de compte en compte parce que les gens repartagent ou retweetent cette information. Quand vous faites ça, vous voyez l'information circuler de compte en compte. Et ça, ce sont les petits filaments que vous voyez. Et alors, il y en a plein au milieu que vous ne voyez pas parce que c'est trop dense. Mais ce que vous voyez ici, c'est que, en gros, l'espace politique en ligne sur Twitter s'organise de manière topologique quand on analyse ça en termes de... avec la théorie des graphes, s'organise très bien. Donc ici, chaque point va être proche d'un autre point en fonction de sa... en gros, le nombre d'interactions de retweets qu'ils ont entre eux ou qu'ils ont au niveau d'une communauté. Et ce qu'on voit apparaître, c'est des groupes de comptes ici, de manière très clairement, qui, en fait, représentent les communautés politiques. Donc, dans ces groupes de comptes, vous avez beaucoup de personnalités politiques et puis vous avez des citoyens lambda. Parfois, vous avez aussi des robots. Mais en tout cas, c'est un espace très, très structuré. Vous avez de gauche à droite. Là, ici, vous voyez, vous avez Mélenchon ici. Après, vous avez Jadot à Mont. Là, vous avez Hollande, Macron, Bérou, Juppé, jusqu'à Le Pen. Donc ici, vous voyez, ici, les gros points, ce sont des comptes qu'on a mis en plus gros juste parce que c'était des candidats à la présidentielle. Donc, c'est vraiment un effet de visualisation. On a voulu montrer où étaient les leaders. Et puis, tous les autres petits points, c'est des gens qui interagissent avec eux ou qui interagissent entre eux, qui relaient leurs idées. Donc ça, c'était l'espace politique fin 2016. Et vous voyez que ça reflète un peu ce que l'on a, ce que l'on se représentait. En tout cas, c'était la manière dont je me le représentais, c'est-à-dire quelque chose de relativement linéaire, de gauche à droite, avec certaines proximités idéologiques. Et ce qui est intéressant, c'est que là, vous voyez que ça, ça a été produit de manière algorithmique. Il n'y a pas eu d'intervention humaine à part des choses de lisibilité, de mettre certains trucs en plus gros pour qu'on voit bien les choses. Donc là, ça a été vraiment calculé. Et en fait, par le calcul, on peut voir que, par exemple, Hamon et Jadot sont très proches. Ils ont fusionné quelques mois plus tard. Le Pen, ici, Dupont-Aignan, qui est là, sont très proches. Ils ont fusionné. Fillon et Sarkozy, ils ont fait alliance alors que Juppé, lui, est parti plutôt côté Macron, ici. Et Macron était proche de Bérou. Ils ont fait alliance. Donc, on a montré, on peut montrer scientifiquement que cet espace-là représente assez bien l'espace politique français de l'époque. On peut faire des mesures, on peut montrer que sur un échantillon de militants, pour plus de 92% des personnes, on peut identifier correctement leur orientation politique. Alors, ce paysage-là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il se déforme. Il va se déformer au cours du temps. C'est-à-dire que les gens interagissent. Nous, on calcule ça en temps réel. On pourrait le calculer tous les jours. Si je vous montre le même paysage juste avant... Alors, ça, c'est trois mois de données, trois mois de données fin 2016. Si je calcule, prends le même paysage juste avant le premier tour, c'est-à-dire en février jusqu'à 23 avril 2017, j'ai ça. Ici, vous voyez, il y a un paysage qui est beaucoup plus morcelé. On a perdu un peu la linéarité. En fait, en gros, les communautés politiques ont commencé à se distinguer et interagir de manière un peu moins continue. Donc là, vous avez Mélenchon Hamon, Bérou, Macron ici et puis là, la droite, ici, de Le Pen à Juppé et Sarkozy. On pourra commenter plus tard, mais il y a aussi un effet de changement de structure qui est intéressant. Ici, là, ce que j'ai mis en marron, c'est une communauté qui est très proche de Le Pen. En fait, ce sont les étrangers anglophones qui soutiennent Le Pen. Donc dedans, vous avez les pro-Brexit, les pro-Trump et il y a une communauté très active qui a soutenu Marine Le Pen et Marine Le Pen elle-même avait fait des ponts avec eux et donc ce sont ces gens-là qui sont là. Si je continue, je regarde le paysage politique maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc Macron, lui, a pris de l'importance. Alors vous voyez qu'avant, il était quasiment inexistant et intégré ici au PS, vraiment dans la communauté PS. Les couleurs ici, c'est vraiment des identifications automatiques de communautés politiques. Donc là, Macron s'est vraiment bien distingué et puis donc, fin de deuxième tour, Macron a gagné. Le Pen et Mélenchon se sont positionnés et on voit dans les médias que, en gros, la gauche côté amont et la droite sont un peu en perte de vitesse, ont du mal à trouver leur repère. Si je fais la carte, cette même carte sur les trois derniers mois à partir de maintenant, j'obtiens quelque chose comme ça. Alors désolé, c'est assez simple. La version moins bonne, je l'ai fait un peu rapidement. Effectivement, c'est un peu petit. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que le paysage s'est devenu triangulaire. Donc on a ici les deux plus extrêmes, les Mélenchonistes, ici les Le Penistes. Toujours ce truc-là qui sont les supporters en rôle international, alt-right, qui soutiennent Le Pen. Macron ici. Et puis des intermédiaires, donc la gauche et la droite qui sont toujours présents, qui sont donc intégrés à ce triangle. Donc, premier enseignement sur l'observation des communautés politiques, c'est qu'on peut les voir se reconfigurer. On peut faire, à un moment donné, le paysage politique et puis on peut voir comment ça se déforme. Alors après, qu'est-ce que l'on peut en dire ? On peut déjà regarder ce qui diffuse là-dedans. Donc, qu'est-ce qui diffuse là-dedans ? Vous vous souvenez, par exemple, Ali Juppé, campagne sur Internet pour essayer de dénigrer Juppé ou de le faire passer pour quelqu'un islamo-compatible, gaucho-islamiste, etc. En rouge, là, c'est tous les gens qui ont parlé de... qui ont mentionné le terme Ali Juppé dans leurs tweets. Ça, c'est la première carte. C'est celle-là qui est comme ça. Donc, si je mets en rouge ceux qui ont mentionné Ali Juppé, vous voyez que ça se concentre ici entre la droite de Sarkozy et la gauche de Le Pen. Ici, il y a autour de Juppé, ça, c'est la réaction des gens qui disaient que c'est scandaleux, etc. Et ce qui est intéressant, c'est le timing. C'est-à-dire, le timing, ici, là, cette zone-là où vous avez beaucoup de... je suis désolé, c'est petit, mais le marron, là, c'est Le Pen. Le bleu marine, ici, c'est la communauté Fillon, ce qui tweet Ali Juppé. Le vert, ici, c'est les gens qui sont moins affiliés, qui ne sont pas intégrés à des communautés politiques, mais qui sont un peu dispersés. Donc là, c'est les primaires de la droite. Les primaires de la droite ont tweet beaucoup Ali Juppé, on essaie de le déstabiliser, etc. Juppé perd, on n'en parle plus. Et puis ici, vous avez deux pics, ça, c'est le Penelope Gate. Début du Penelope Gate, Juppé, potentiellement, peut revenir sur le devant de la scène. On refait du Ali Juppé. Au bout de trois jours, Fillon dit, vous inquiétez pas, laissez-moi 15 jours, je vais tout remettre droit. On arrête. Et après, ça repart au moment du 6 mars, juste avant le Trocadéro, où là, on voulait vraiment mettre, beaucoup voulaient mettre Fillon dehors. Et là, Juppé redevenait vraiment potentiellement candidat et à nouveau campagne à Juppé. Donc, on voit vraiment les sentiments des communautés politiques à travers ce type de choses. Alors, maintenant, je reviens à mes tentatives de manipulation. Donc, MFGA, Make Friends Great Again. Ici, vous avez un graphique qui monte jour par jour. Le nombre de tweets, alors encore une fois, c'est petit, donc j'ai plutôt le commenté. À droite, ici, l'échelle, ça va jusqu'à 500 tweets par jour. À gauche, ici, ça va jusqu'à 6 000. Ça, ici, c'est la communauté Le Pen. C'est le nombre de tweets de la communauté Le Pen qui tweet avec MFGA dedans. Donc, vous voyez, au début, ils tweetent vraiment tout seuls. Et après, ils arrivent à enrôler. Ou alors, il y a un phénomène qui fait qu'ils enrôlent. Ce qui est vert, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas intégrés dans des communautés politiques, mais qui tweet de manière politique sur Internet. Ça peut être vous, parce que vous n'êtes pas particulièrement à soutenir l'un ou l'autre, mais de toute façon, vous vous tweetez. Donc là, la mer prend. Et là, vous voyez, il y a quasiment, Le Pen est quasiment seul sur ce mot d'ordre, MFGA, avec un peu ce qu'on appelle la mer. Macron, Macron-Gate, Macron-Leaks. Donc ça, c'est une campagne qui a été éclair. Donc c'est trois jours. Trois jours pour essayer de déstabiliser l'opinion juste avant un vote. Donc les Macron-Leaks, ici, vous avez le 8 mai. Là, c'est le jour du vote. Donc ça commence un peu avant le 4 mai. Et le maximum, c'est le 6 mai. Et le 6 mai, nous, on capte avec nos dispositifs. Donc ce n'est pas exhaustif. On capte 86 000 tweets qui viennent de la mer et 22 000 tweets qui viennent de Le Pen qui mentionnent les Macron-Leaks. Donc il y a une campagne très forte pour déstabilisation. Alors est-ce que les gens qu'on a vus au début qui discutaient sur 4chan ont pris part à cette chose-là ? Je pense que oui. Et on a même des preuves que beaucoup des Macron-Leaks, des tweets Macron-Leaks, en fait, n'étaient pas issus de France. Mais ce qui est intéressant, là, c'est vraiment la durée de cette campagne. Vraiment trois jours. Et en plus, c'est la période de réserve électorale. C'est-à-dire que c'est au moment où les médias ne vont plus avoir le droit de parler de politique pendant deux jours. On a une grosse campagne sur les réseaux sociaux. Et là, vous avez tout ce qui est stop Macron, jamais Macron, tout sauf Macron, le vrai Macron, etc. Donc en gros, un discours sur les réseaux sociaux anti-Macron. Ce discours peut être tout à fait légitime, entre guillemets. C'est-à-dire que ça peut être tout à fait des gens qui sont vraiment contre Macron. Donc là, vous voyez que les communautés qui s'opposent vraiment à Macron, ici, en bleu, c'est la communauté Fillon. Au marron, c'est la communauté Le Pen. Donc là, vous voyez que les courbes s'inversent au moment où Le Pen gagne. Forcément, Le Pen s'active encore plus anti-Macron. Puis il y a un petit peu de choses ailleurs. Ça, c'est la diffusion cumulative. En bas, à chaque fois, là, vous avez jour par jour et là, c'est la somme depuis le début. Donc ça ne fait que de monter. En fait, ce qui est intéressant, c'est cette zone ici. la vraie pratique d'astroturfing qui s'est passée là, c'est que, comme on l'a vu au début, les gens qui s'étaient revenus sur 4chan, qui ne sont pas des Français, qui essayent de déstabiliser ou d'agir sur l'opinion française, se sont dit qu'on va s'adresser aux fillonistes et aux mélanchonistes, mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? En fait, la campagne MFGA, vous voyez, elle a eu très peu d'impact. Il y avait beaucoup d'éropénistes et puis en fait, là, c'est 6 000 tweets dans la mer, c'est-à-dire, ce n'est pas beaucoup. La Stop Macron, là, on est à 86 000, pardon, ici, la Stop Macron, on est à 31 000 tweets, jusqu'à 31 000 tweets journaliers, du recumulatif, on est à plus d'un demi-million de tweets dans la mer, dans le vert. Donc, en fait, ils se sont dit, bon, MFGA, ça ne marche pas, en plus, c'est en anglais, donc on va essayer de récupérer les codes des mélanchonistes et des fillonistes, donc on va récupérer leur hashtag, notamment, et on va envoyer des contenus qui aura l'air d'être émis par des mélanchonistes ou des fillonistes, mais qui, en fait, n'est pas du tout des contenus français. Et donc, ça, on le voit sur ce graphique, ici. Ici, ça, c'est une étude sur laquelle on est en train de travailler et qu'on va publier. Ici, vous avez, alors ça, c'est une étude des métadonnées des tweets. Dans votre tweet, quand vous tweetez, il y a un fuseau horaire dans la métadonnée. Ce fuseau horaire, il vous est attribué, vous pouvez aussi le changer si vous voulez. Mais en gros, des tweets qui viennent de France, ils ont une distribution de fuseau horaire qui est celle-ci. Donc là, jour par jour, vous voyez, vous avez à peu près France ici, donc c'est à peu près 25% de fuseau horaire français, et puis un peu d'Amérique, un peu de l'Ouest, et puis vous avez ce qu'on appelle une distribution qui est relativement stable. Ici, là, on est entre deux tours. Vous voyez que là, il y a une énorme anomalie, beaucoup plus de fuseau horaire américain. Et donc, en fait, ça, ça montre que sur ces 15 jours, il y a eu énormément de tweets qui n'étaient pas provenus d'origine française. On ne peut pas dire lesquels, mais on sait qu'il y a eu une grosse partie qui était extérieure. Alors maintenant, les fausses informations dans tout ça, puisqu'on en a parlé beaucoup. Là, je suis parti d'un... Ce cas là d'astro-verthing, en gros, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil que les fausses informations. C'est-à-dire que ces informations, ça se traduit comment ? Ça se traduit par une image qui exprime une opinion négative sur quelqu'un. Et on espère qu'en vous bombardant de ce type d'image, comme on vous bombarde de pubs pour acheter des chaussures, à la fin, vous allez avoir une opinion négative et vous allez dire finalement, je ne vais pas aller voter ou finalement, je vais voter contre. les fausses informations, c'est un cas plus simple entre guillemets. Les fausses informations, c'est quelque chose où on peut prouver que c'est faux. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'effet que ça a pour extrapoler et voir l'effet que peut avoir l'astro-verthing. Alors, on a étudié aussi les fausses informations. Donc, si je reprends le paysage politique tel qu'il était avant le premier tour, ce que l'on a fait, c'est que l'on a pris un espèce de dictionnaire de lien qui réfère vers des fausses informations qui a été publié par Le Monde. Donc, Le Monde, le journal Le Monde, avait un projet qui s'appelait Le Décodex. Beaucoup de gens ont discuté sur ce projet-là, mais c'était, à l'époque, le seul projet où il identifiait des faux liens et après, publie un post en disant pourquoi c'est faux. Donc, par exemple, que Macron va faire un mur entre la France et la Belgique. des déconnes comme ça. Donc, on peut prendre, donc nous, on a récupéré ces URL et on peut aller voir dans les tweets que nous, on collecte qui diffusent ces URL-là. Donc, si on fait ça, là, je peux vous mettre en orange tous les points qui ont diffusé ce type d'URL. Et donc, vous avez ça. Donc ici, vous voyez qu'il y a du orange. Il y en a un petit peu partout, à gauche comme à droite, mais c'est très, très concentré sur cette face-là, ici. Et puis, vous avez la couronne, ici, c'est tous les gens qui sont dans la mer, donc qui ne sont pas vraiment intégrés à un militantisme politique au sein d'un parti, mais qui ont aussi diffusé des fausses nouvelles. Alors, ceux qui sont intéressés pourront aller voir, on a détaillé ça dans un article, mais le principal enseignement de l'étude de ça, c'est le suivant. Ici, vous avez un graphique qui vous montre communauté par communauté le niveau auquel cette communauté a contribué à diffuser des fausses nouvelles. Alors, quand elle est à contribuer à un niveau moyen, ici, on est à 1. Donc, en rouge, c'est les fausses nouvelles, ici. Donc, quelqu'un qui est au niveau moyen, là, il n'y en a pas, c'est soit au-dessus, soit en bas. Donc, ça veut dire qu'ici, Fillon, il est sur la ligne un peu au-delà de 4, c'est-à-dire que la communauté Fillon a diffusé plus que 4 fois la moyenne, 4 fois plus que la moyenne des contenus faux, référencés par le décodex. Peut-être qu'on aurait fait autre chose, ça aurait été autre chose. Le Pen, un peu plus qu'une fois, etc. Et en vert, ici, ce sont ceux qui ont diffusé les liens qui étaient les démentis publiés par le décodex, c'est-à-dire les liens qui montraient que c'était faux. Donc, ça a été publié principalement par les gens autour de Macron, un peu Hamon, etc. Ce qui est intéressant dans cette figure-là, c'est qu'on voit que les fausses informations diffusent dans des parties différentes de leur démenti. C'est-à-dire le fait de faire du fact-checking, en fait, ça a potentiellement, en tout cas sur Twitter et sur ce sujet de données, on voit que ça a eu un impact relativement limité. En gros, vous avez un split brain avec une partie du cerveau qui dit des choses et l'autre partie qui dit totalement le contraire. L'autre chose, alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle dans notre étude, c'est qu'on voit que le niveau des fausses informations est relativement faible. Alors après, ce n'était pas du tout exhaustif. On n'a pas eu une base exhaustive, donc c'est à prendre avec précaution, mais la base qu'on a eue, on en a trouvé un peu moins de 1 sur 10 000. Mais ce qui est important, c'est l'extrême polarisation. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des communautés qui font circuler une certaine vue de la réalité et les autres qui sont complètement disjointes qui font circuler une autre vue. Et donc, ce que l'on a montré en comparant avec d'autres types d'opinions, donc il y a les fausses informations, il y a leur démenti, il y a l'information politique moyenne, qui peut être partisane, mais qui n'est pas forcément fausse. Ce qu'on a démontré, c'est que les fausses informations, plus que tout autre type d'informations politiques, polarisent l'opinion. C'est-à-dire qu'elles sont très concentrées sur des communautés particulières. Là, on a vu, c'était plutôt Fillon-Le Pen, mais peut-être que dans un autre cas, ça peut être d'autres. Et en plus, après, ça crée de l'hostilité. Alors, pour terminer un petit peu sur ces techniques un petit peu de manipulation, on pourra en reparler plus tard, mais je pense que c'est important aussi de mentionner la question des publicités et personnalités. Il s'appelle micro-targeting en anglais. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, à quoi servent les réseaux sociaux et pourquoi ils sont gratuits ? C'est qu'en fait, les réseaux sociaux, ce sont des canaux de publicité. Le but de Facebook, c'est que le plus de gens, ce n'est pas du tout de connecter les gens entre eux. Ça, c'est une vision, c'est la vitrine. Mais le but, en fait, c'est de créer un environnement dans lequel vous allez vous sentir bien, où vous allez passer plusieurs heures par jour et eux, ils peuvent contrôler l'environnement. Donc, ils peuvent savoir qu'est-ce que vous voyez et ils peuvent savoir vous proposer des contenus à voir et ça, ils vont le revendre à des annonceurs. Ils peuvent aussi savoir, ils vont collecter vos données personnelles et ils vont revendre à vos annonceurs. Avec votre compte Facebook, vous pouvez aller pour faire de la publicité, je vous invite à le faire, c'est très intéressant. Donc, vous dites, je vais poser une publicité, vous allez. Et là, vous pouvez choisir à qui vous voulez. Donc, par exemple, je veux envoyer une publicité aux gens qui habitent, par exemple, à Mont-la-Jolie et je vais envoyer aux 18-25 ans à ceux qui s'intéressent aux armes et puis qui n'ont pas le bac. Et je peux le faire sur Facebook avec l'outil publicitaire. Et après, je n'ai plus qu'à payer 100 dollars pour leur envoyer un message. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que là, les hommes politiques, les partis politiques et des gens qui veulent influencer sur le cours de la politique, qui ne sont pas forcément des acteurs de la politique, maintenant utilisent ce genre d'outil. Donc, ça a été très utilisé dans la campagne de Trump. Notamment, dans la campagne de Trump, le responsable de la campagne en ligne de Trump, il faut savoir que la campagne en ligne américaine, la campagne en ligne, c'était plus d'un milliard de dollars dédiés aux réseaux sociaux. Vous imaginez le bazar que ça a pu mettre. Donc, Brad Pascal s'est vanté très publiquement d'avoir fait gagner son candidat. Donc, on ne peut pas contrôler, mais ils ont fait jusqu'à 60 000 publicités différentes par jour. Donc, c'est complètement industrialisé. C'est-à-dire que comme en plus Facebook vous fait un retour sur savoir qui a cliqué, donc vous faites trois images différentes, vous changez le fond, vous mettez changer les slogans, vous envoyez une première vague, vous regardez celle qui marche le mieux. vous la reprenez, vous faites des variantes, etc., et vous pouvez en faire comme vous informatisez ça jusqu'à 60 000 par jour. Donc, en fait, en gros, vous récupérez tous les outils qui vous servent à vous vendre du soda, des chaussures, etc., des lunettes, et puis vous vendez des opinions. Alors, ça, c'est lié, ça, c'est plutôt pour ceux qui veulent aller plus loin, je mentionne rapidement, mais en fait, il y a quelque chose qui s'est passé avec la pénétration des nouvelles technologies numériques dans nos relations interpersonnelles, c'est qu'on a augmenté la possibilité de corrélation de l'action entre individus. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, si vous faites des retweets, l'information que vous diffusez, c'est exactement la même que celle de votre voisin. Alors que, dans un âge plus ancien, quand on répétait ce qu'on avait entendu, on pouvait apporter des nuances, faire des erreurs, c'est le téléphone arabe, ou apporter son opinion. Là, vous avez une possibilité très simple de juste relayer. Donc, ça veut dire qu'on augmente les capacités des humains à se synchroniser de manière très rigide au sens de vraiment refaire la même action que quelqu'un d'autre. Et ça, si on l'analyse théoriquement au niveau d'une population, on peut montrer que ça a un effet sur les dynamiques collectives, donc sur les décisions collectives, les comportements collectifs. Les effets, c'est qu'on va avoir des dynamiques collectives qui sont beaucoup plus contingentes et moins prédictibles a priori. C'est-à-dire que les élections vont apporter de plus en plus de surprises. On va se dire « Ah, on ne pensait pas qu'on pourrait aller jusqu'au Brexit, etc. » Donc, ça, c'est... On va aussi renforcer ce qu'on appelle la dépendance au chemin. C'est-à-dire que les premiers pas dans un débat public vont être très importants et vont conditionner énormément ce qui se passe par la suite. C'est-à-dire que si vous êtes capable d'influencer les premiers pas d'un débat public, notamment par des techniques de manipulation d'astroturfing, etc., vous allez avoir un impact durable sur le débat. Mais l'autre facette, c'est que ces dynamiques sociales, donc, toutes nos discussions collectives, deviennent aussi plus facilement manipulables pour qui arrive à tirer les ficelles. Et là, il y a deux manières. C'est soit vous arrivez à agir sur le système en injectant de l'information artificiellement et en faisant croire que, en fait, c'est l'information de tout un chacun. Soit vous êtes le système et donc vous voyez les gens agir. Et donc, vous savez où ça va. Et là, si vous savez où ça va, vous pouvez aussi agir. Donc, pour conclure, ce qu'on peut montrer, c'est que la diffusion de fausses informations, ça entraîne une extrême polarisation de l'opinion. Donc, plus de fausses informations et tout le dégradé qui va jusqu'à l'astroturfing, opinion négative. c'est-à-dire qu'il y a des techniques de plus en plus sophistiquées pour que les gens, en fait, aient leur propre idée et arrêtent de se parler entre eux. Donc, une des conséquences, c'est une division et des organisations du débat public. Donc, ce n'est pas la question de s'affronter en débat public, c'est juste qu'on ne s'affronte même plus, c'est-à-dire qu'on ne va même plus parler aux autres ou on va s'insulter, etc. Ça, ça cache aussi un saut technologique majeur dans les stratégies d'influence. Donc, c'est l'utilisation de ces données personnelles qui sont utilisées de réseaux sociaux, donc en mode de j'analytique, etc. C'est aussi la capacité de se démultiplier, de se coordonner et de faire croire, etc. Et en fait, où est-ce que ça va impacter ? Ça va impacter, enfin, quelles vont être les conséquences ? Alors, comme conséquence, c'est que le débat va être un peu désorganisé. Mais en fait, il y a quelque chose de très profond qui agit sur la décision collective, c'est qu'en fait, ça va exploiter les failles de nos systèmes de vote. Le système de vote actuel, le scrutin inéominal à deux tours, c'est notamment celui qui a été utilisé au Brésil, où on a vu Bolsonaro gagner. On connaît ces failles. On connaît ces failles, en fait, même depuis 300 ans, avec le paradoxe de Condorcet. On sait notamment que c'est des systèmes de vote qui ne sont pas cohérents dans leur agrégation des soins individuels. C'est-à-dire qu'on peut, si on prend les candidats deux à deux, on peut préférer A à B, B à C et C à A, ce qui est un peu bizarre. Donc, ça veut dire que si vous avez des finales à deux personnes seulement, en fonction de ce qui s'est passé au premier tour, vous pouvez complètement inverser l'ordre du gagnant. C'est aussi une chose qui est une chose qui est sensible au vote utile. Donc, vous n'avez pas voté suivant vos préférences, mais vous allez vous dire bon, je voudrais voter pour le candidat A, mais il a quand même peu de chances de gagner. Donc, j'ai plutôt pour voter pour B parce que lui, il a plus de chances de passer au deuxième tour et donc de battre C. Et c'est aussi sensible au fait de la division des voix. C'est-à-dire, vous rajoutez un candidat qui, de toute façon, ne sera jamais élu. Alors, un candidat de gauche ou un candidat de droit, vous savez qu'il ne sera jamais élu. Mais il va prendre, comme vous n'avez qu'un seul bulletin et que vous le donnez à une seule personne, il va capter les quelques pourcents du candidat qui aurait gagné s'il n'avait pas été introduit. Et donc, un candidat va passer de 23% à 22% et celui d'avant juste d'après va s'intercaler entre les deux. Et donc, en fait, le gagnant ne sera pas celui qui aurait été si vous n'y avez pas introduit ce candidat. Ce qui est un peu bizarre comme chose. Vous avez un classement des candidats en fonction de l'appréciation du public puis vous en rajoutez un minoritaire qui va faire 3% et en fait, ça va inverser le classement. Vous allez changer de président. Donc, en fait, on connaît toutes ces failles-là et ce qui se passe, c'est qu'avec notre scrutin actuel, polarisation, division de l'opinion, donc il est possible et même de plus en plus probable qu'un candidat qui soit rejeté par la majorité des votants soit en tête du premier tour du fait de la division des voix. C'est ce qui s'est passé là. On a eu pour la première fois 4 candidats quasiment à égalité. Les gens disaient un mouchoir de poche, etc. Donc, on a eu 4 candidats et en fait, Marine Le Pen qui est toujours en gros un peu moins de 20%, autour de 17%, mais en fait, elle est arrivée au niveau des 4 autres puisque elle est passée au deuxième tour. Vous pouvez avoir un candidat qui, un peu de manière contingente, passe le premier tour puisqu'il y a cette division et ensuite, comme l'opinion a été travaillée en termes de polarisation, radicalisation, hostilité, après, on va dire non, au deuxième tour, il y a Le Pen, Macron, jamais Macron, jamais Le Pen, donc on va s'abstenir ou alors on va voter Le Pen parce qu'il faut bien essayer. Et donc, vous pouvez avoir un candidat de second tour qui, du fait de la suspension, va remporter une élection alors qu'il est rejeté par la majorité des Français. C'est ce qui s'est passé au Brésil. Donc, si on regarde les principes de démocratie, le principe de démocratie, un des principes fondamentaux, c'est que les décisions de la majorité sont mises en pratique et s'appliquent à tous. Mais si on prend le dual, il y a un autre principe qui devrait être vrai, c'est que les décisions qu'on pourrait appeler majorité négative, je suis certain qu'il y a un terme pour ça, mais je ne l'ai pas trouvé. Les décisions qui sont rejetées par une majorité ne sont jamais mises en pratique et ne s'appliquent à personne. Or, avec notre mode de scrutin, par le fait de ces nouveaux contextes informationnels, il est tout à fait possible que quelqu'un qui n'a que 30 ou 40 % des voix et qui est entièrement rejeté par les 50 ou 60 % autres soit élus. Et là, on a une société qui est complètement divisée comme ça s'est passé aux Etats-Unis, par exemple. Voilà, donc pour conclure, les choses que nous, on essaie de proposer, c'est des macroscopes sociaux qui permettent d'objectiver les phénomènes collectifs. Si on est capable de dire à ce moment l'information, la question, ce n'est pas de savoir si l'information est vraie ou fausse, c'est déjà un premier lieu de savoir qui essaie de vous faire croire ça. Donc, est-ce que ça vient plutôt de la communauté A, B, est-ce que c'est des gens qui sont étrangers qui essaient de faire lancer ça ? Donc, on va proposer des choses qui, en temps réel, vont pouvoir vous déposer une question qui parle de la gaieté lyrique en ce moment. Qui dit que la gaieté lyrique est en faillite, c'est tel acteur et peut-être qu'ils ont des intérêts et il faut peut-être faire attention à ça. Et puis, l'autre piste, c'est deux pistes parmi d'autres sur lesquelles on travaille, c'est changer le système de vote. C'est-à-dire qu'on a un système de vote qui est complètement vicié. Alors qu'on sait, en fait, depuis quelques années qu'il y a des systèmes de vote alternatifs. On a mis du mal, du temps, à le penser parce qu'il y a eu des théorèmes, notamment un théorème de Haro, d'impossibilité, en 1951. Donc, Haro, prix Nobel d'économie, quand même, qui disait qu'il était impossible d'agréger les préférences de manière cohérente entre l'individu et le collectif. Donc, tous les systèmes de vote, quel que soit le système de vote, on aura toujours des problèmes. Donc, du coup, peut-être que c'est ça qui nous a poussé à accepter le système de vote actuel, le vote stratégique, le vote utile et dire, bon, c'est un peu irrémédiable. Mais en fait, depuis 2003, 4, 5, et là, il y a des chercheurs, notamment, qui ont montré que Haro s'étaient trompés et que, on pouvait changer pour un système de vote meilleur. Et pour moi, à mon sens, c'est assez indispensable parce que, en fait, ce nouveau contexte informationnel fait que c'est de plus en plus probable d'avoir une décision collective qui ne respecte pas ce que je nommais tout à l'heure majorité négative, c'est-à-dire un candidat qui est rejeté par la majorité mais qui vient au pouvoir. Ça, ça favorise notamment les démocraties dites illégitimes, c'est-à-dire quelqu'un qui est autoritaire et qui prône la dictature, etc., qui accède au pouvoir par des voies légitimes. Et donc, la probabilité de ces événements-là a très fortement augmenté avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et si on ne s'adapte pas, eh bien, on va avoir une démocratie légitime en France à un de ces voies. Voilà. Je rends juste honneur aussi à mes deux co-auteurs qui ont travaillé avec moi sur le politoscope, Noé Gaumont et Mazia Pannoui, et je vous remercie. Applaudissements Merci, David. Si vous avez des questions pour David Chavalarias, vous pourrez les poser en fin de séance. Là, maintenant, je vais appeler nos deux prochains invités, Nicolas Maigret et Maria Roskowska. Tous les deux, ils ont initié un groupe de travail qui s'appelle disnovation.org qui agit au croisement de l'art contemporain, de la recherche et du hacking. Leurs différents travaux, ça peut prendre la forme de commissariats, d'éditions, de projets de recherche, d'installations artistiques, visent à détourner l'idéologie de l'innovation et stimuler l'émergence de récits alternatifs. Et donc, ce soir, on va changer de sphère avec eux. Eux, ils ont plutôt travaillé dans les sphères anglo-saxonnes et polonaises. Ils vont nous présenter un de leurs derniers travails, une exposition qui s'appelle Computational Propaganda about Computational Propaganda et qui analyse la circulation d'eux-mêmes en ligne et la présence des géants du numérique dans les débats publics. Je leur laisse la parole. Merci. Voilà. Donc, on va présenter un aperçu des principaux outils qui sont utilisés pour la propagande en ligne. Donc, certains qui viendront en complément un petit peu de ce qu'on a pu voir avant. Et puis, quelques focus sur des histoires, des anecdotes dans différents pays. Les ironies les plus profondes de notre situation actuelle est que les modes de communication qui supportent les mouvances autoritaires d'aujourd'hui ont été initialement imaginés pour les empêcher. Ces mêmes technologies qui visaient à niveler le terrain de jeu politique ont amené les fermes de trolls et les bottes russes à corrompre nos élections. Cette situation a été animée par une conviction profonde que lorsque l'ingénierie remplacerait la politique, l'aliénation de la société de masse et la menace du totalitarisme disparaîtrait. C'est une traduction très rapide que j'ai faite d'un article récent de Fred Turner qu'il a publié il y a quelques semaines. Je vais contextualiser un petit peu ce texte. L'idée, en fait, que propose Fred Turner, c'est qu'il y aurait deux articulations historiques qui ont rendu possible la situation dans laquelle on se trouve actuellement. et selon lui, c'est deux articulations qui ont émergé dans les années 40. La première serait le développement de la cybernétique et notamment cette idée que la cybernétique viendrait quelque part s'opposer à l'autoritarisme en enlevant l'arbitraire politique pour le reléguer, le redonner à l'ingénieur, aux modèles mathématiques, aux systèmes techniques, etc. Donc ça, c'est un peu un des niveaux de lecture qu'on peut avoir de la cybernétique de notamment Wiener. Et son deuxième argument, c'est que c'est la création d'un comité aux Etats-Unis dans les années 40 qui s'appelle le Committee for National Moral, donc le comité de la morale nationale, qui, lui, était appelé à identifier quelle serait la nouvelle structure de société et structure aussi médiatique qui pourrait éviter justement de retourner à des situations de fascisme. Et leur attention s'est focalisée sur le modèle de masse média centralisée en se disant que la réaction à ce problème serait de venir disséminer progressivement dans la société un imaginaire et des structures, des valeurs autour d'un modèle de société qui serait décentralisé, qui viendrait s'appuyer sur l'individualisme, l'empathie, l'autonomie et l'aptitude à collaborer avec autrui. Et donc, cet ensemble de valeurs a été très fortement diffusé dans la société à travers tout un ensemble de techniques dont on pourra reparler après, des expositions, des publications, de la propagande sous forme d'affiches, etc. Et Fred Turner appuie que tous ces ensembles de moments historiques ont contribué largement aux valeurs qui aujourd'hui fondent Internet et plus tard les réseaux sociaux. Et du coup, on retrouve ces modèles théoriques et ces systèmes de valeurs. Donc, c'est sur cette base-là qu'on va essayer de déplier un petit peu notre lecture aujourd'hui de la propagande informatique. Donc, nous allons vous présenter quelques cas d'école de manipulation politique et changement culturel en général, en ligne, mais aussi quelques exemples de résistance, de créativité, des détournements de réaction à cette propagande. On focalise un peu moins sur la théorie. On va vraiment plus se concentrer sur l'aspect visuel et culturel. Et nous allons beaucoup utiliser des termes anglais et se concentrer quand même sur le pays anglophone et puis la Russie. Donc, je suis désolée s'il y a des extraits qu'on va essayer d'expliquer pendant qu'on parle. de la propagande computationnelle. Ce que c'est de la propagande computationnelle, c'est l'assemblage des plateformes et des médias sociaux, agents autonomes et big data chargés de la manipulation de l'opinion publique. Et nous avons préparé un liste non exhaustif des outils qui sont utilisés. Certains de ces outils ont été déjà discutés avant. Et voilà, pour comprendre pratiquement ce que ça veut dire les influences et la propagande en ligne. Sachant que tous ces outils sont très interconnectés entre eux. Par exemple, les bots ou les faux comptes peuvent répondre à des fausses nouvelles ou des mêmes armées européennes. Après, on va expliquer ce que ça veut dire. Je vais juste expliquer très rapidement. BOT, c'est une application logicielle qui exécute les tâches automatisées sur Internet. C'est comme un robot. Faux comptes, on t'est déjà expliqué un peu dans l'intervention précédente. Fake news, les fausses nouvelles aussi. Junk news, ça peut être utilisé. C'est de nouvelles insensées, sanctionnalistes comme par exemple les potentes de célébrités, des pressions de scandales, des pièges à clics, de nouvelles sportives. C'est utilisé à la place de nouvelles de qualité. Propagande de noir, par exemple, c'est une propagande qui provient d'une source qui a l'air amicale mais qui est en réalité hostile. Par exemple, il y avait un site qui était créé qui s'appelait Black Matters Ass, c'est des sources de provenance russe qui étaient liées avec la Russie, mais qui était comme une copie du site Black Lives Matters. C'est une méthode qui consiste à poster le même contenu qui aurait pu être posté sur le site original mais de temps en temps glisser quelque chose qui va être controversé ou qui va diviser de l'intérieur la communauté. Dark advertisement qui ont été déjà expliqués auparavant, on va montrer quelques exemples, AstroTurfing aussi, Hyponized Memes, donc les mêmes armées, ce sont des mêmes, des images mêmes mais qui font partie d'une propagande politique ou idéologique. Trolling, donc c'est les intervenants qui lancent des polémiques sur les forums dans un seul but de provoquer les autres. Et Angel Groups, donc c'est les groupes de la haine, ce sont les groupes sur internet qui paraissent qu'ils ont un but de radicalisation en fait et pour manipuler des émotions dans un but politique. Donc, on va commencer avec le dark advertising, donc la publicité obscure. En fait, ça reprend l'exemple de Facebook qui a été montré en fin de conférence précédente. Pour comprendre ça, en fait, il faut juste comprendre le modèle technique. en fait, dont on dépend quand on utilise Facebook. Donc, en fait, en cliquant, en likant des choses, en étant amis avec certaines personnes, en passant plus de temps sur un article que sur un autre, etc., on alimente en fait une machine statistique pour Facebook qui nous range dans tout un ensemble de catégories. Donc, des catégories d'âge, mais aussi des catégories d'acquaintance, d'intérêt commercial, etc. Et tout ça, ça donne une granularité assez fine pour identifier les personnes. et pour leur envoyer des messages plus ou moins ciblés ou en tout cas pour cibler des communautés très précises. Et un des problèmes, en fait, assez évidents de cette méthode, c'est que c'est très dur de venir vérifier que quelque chose a été diffusé ou non puisque ce contenu est visible que par les personnes concernées. c'est-à-dire que si si je cible cinq personnes dans la salle, c'est assez compliqué en fait de venir vérifier que ce contenu ou ce propos a bien été tenu à un moment donné. Donc, il y a quelques règles qui ont changé récemment contre ça, mais globalement, voilà un petit peu le contexte. Donc, Maria va... Oui, donc on va montrer quelques exemples des campagnes Brexit en Grande-Bretagne. Donc, en fait, on va montrer quelques exemples de pubs qui ont été diffusées pendant la campagne et à quel point, en fait, ce n'est pas des faux informations, mais en fait, ils ont été manipulés pour fabriquer un consensus en fait, de manière artificielle. Comme par exemple, ici, nous avons une publicité qui dit 5,23 millions de plus d'immigrants déménage en Angleterre. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Oui ou non ? Et en fait, ce n'est pas complètement faux parce que ça prend en compte les personnes qui immigraient en Grande-Bretagne à partir des pays candidats, mais ils n'ont pas encore été acceptés. en fait... Candidats à l'Union, à rentrer dans l'Union européenne. Donc, en fait, comme Turquie, Albanie, Montenegro, Macédoine et Serbie. Mais du coup, les chances d'obtenir l'adhésion à l'Union européenne étaient toujours peu probables et en plus, les votes livres, ils ne garantissent pas en fait les fins de la règle de libre circulation. un autre exemple de ce type, c'était l'Union européenne soutient la chasse à la baleine commerciale et nous obligerait à permettre aux navires transportants de la viande des baleines de se rendre à nos ports. Donc, beaucoup trop simpliste. c'est l'Union européenne artière de la chasse à la baleine et l'importation des produits de la baleine qui, en effet, permet le transit par les ports des produits à la base de la baleine par les ports de l'Union européenne. Donc, en fait, c'est un peu trop simpliste pour pouvoir le dire de telle manière. Et le dernier petit exemple, c'est juste un non-sens qui dit que l'Union européenne veut interdire nos bouilloires. En fait, ça part juste du fait que des législations de l'Union européenne encouragent les fabricants à améliorer l'efficacité énergétique des bouilloires. Donc, en fait, c'est juste pas une variété. On ne peut pas juste dire ça. Voilà. Donc, je vais dire quelques mots sur une autre méthode qui, quelquefois, est appelée black propaganda ou propaganda noire. C'est, en fait, une forme d'astroturfing qui vient habiter un site d'apparence fiable pour y dissimuler tout un ensemble de contenus progressivement qui vont venir diviser ou cliver un groupe. Donc, c'est en fait des sites qui, 90% du temps, diffusent des contenus tout à fait crédibles. un autre type d'outils, un bot internet, c'est l'application logicielle qui exécute les tâches sur internet et on peut les diviser en catégories générales, sociales et politiques. Et, dépendant des situations des pays, leur fonction, ça peut être amplifié, les fausses nouvelles où on fabrique les consensus, créer l'usure de la popularité, d'une idée. Donc, par exemple, on a un exemple d'une campagne un peu un peu atypique basée sur une campagne en faveur de Labors, Parti Labors, encore en Angleterre. Donc, c'était une idée basée sur crowdsourcing. En fait, à la base, c'était un appel aux volontaires de rendre disponible leur compte Tinder deux heures par jour pour un bot qui va enclocher les conversations avec les utilisateurs pour essayer de les convaincre déjà à aller voter et en préférence aller voter Labour. Donc, ça a ciblé un jeune public de 18 à 25 ans et l'idée, c'était vraiment à chaque fois qu'on trouvait un match, on enclochait une conversation et en fait, les créateurs se rendent compte que déjà, on atteignait les personnes qui sont en dehors de notre propre bulle de filtre, donc vraiment les gens un peu aléatoires et les gens sont assez attentifs à un message Tinder sur le téléphone, c'est beaucoup plus facile de les atteindre que par exemple de la rue à donnant des flyers et c'est une forme un peu plus intime de conversation, donc les gens parlent plus facilement des politiques. Donc en fait, ils ont réussi à envoyer entre 30 000 et 40 000 messages à personnes entre 18 et 25 ans, mais il est impossible d'estimer quelle est l'efficacité de telle campagne, mais c'est un exemple de botte plus de gauche, donc assez atypique. Donc là, on va sortir un petit peu des modèles en anglo-saxon. Donc la catégorie des sock puppets, ça englobe plein de choses, c'est tout simplement les marionnettes, donc des comptes qui se font passer pour d'autres personnes ou pour des entités qui n'existent pas. Et cette identité supplémentaire du coup permet de diffuser tout un ensemble de contenus et d'infiltrer des communautés par exemple. Et on va essayer de se concentrer un petit moment sur le cas justement du Brésil qui est assez intéressant sur les dernières élections. Donc pour comprendre ça, il faut comprendre le cas particulier de l'Amérique latine dans lequel les fournisseurs d'accès téléphonent, en fait, pour la majorité des cas, proposent un forfait qui n'inclut en fait que le téléphone et quasiment pas Internet, si ce n'est l'accès via Facebook et WhatsApp. Donc, ce qui fait qu'il y a un nombre d'utilisateurs WhatsApp record. Il y a 120 millions d'utilisateurs WhatsApp au Brésil, quotidien, et ça crée un contexte local très particulier. Et ça crée aussi une autre problématique qui est que si vous recevez une information par WhatsApp, vous n'avez pas vraiment de manière de la vérifier en fait directement puisque vous n'avez pas accès à Internet en dehors de WhatsApp. Donc du coup, des groupes partisans et des partis directement ont commencé à utiliser cette stratégie qui est de collecter en fait des grands nombres de numéros de téléphone soit de manière organique soit en faisant appel à des data brokers donc des entités qui viennent vendre des collections de numéros. Et ensuite, ont commencé à diffuser des contenus partisans directement sous forme de notification comme si vous receviez un SMS d'un ami. Et c'est une des méthodes principales qui a été utilisées et identifiées sur les dernières élections au Brésil. Donc un autre outil fake news donc le post-nouvelle qui était un peu décrit avant et on revient un peu aux Etats-Unis et dans le contexte post-vérité donc post-vérité c'est une culture politique où le débat s'oriente beaucoup vers l'émotion en utilisant les éléments de langage et parfois en ignorant les faits. Donc les situations ou les émotions sont plus importantes que les faits. Et au symbole parce qu'on va parler pas mal de symboles et du visuel le symbole de Red Pill donc les adeptes de théorie de complot ont créé leur culture toute la culture et langage visuel crypté basé sur les symboles des Matrix ou des Alice des Pays de Merveille comme Red Pill Follow the White Rabbit Slaves Wonderland donc tout ça c'est un symbole qui veut dire accéder à la vérité qui nous est cachée par les mainstream media et les élites au pouvoir donc on peut le voir assez clairement dans cet extrait de Matrix Do you want to know what it is? The Matrix is everywhere It is all around us Even now in this very room You can see it when you look out your window or when you turn on your television You can feel it when you go to work when you go to church when you pay your taxes It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth What truth? That you are a slave, Neo Like everyone else you were born into bondage Born into a prison that you cannot smell or taste or touch A prison for your mind Red Pill symbolise le moment où tu réalises où tu as été nourri par les dogmas libertariens et les mensonges de médias mainstream media qui ont l'air agenda caché et soudainement tu vois le monde comment il est donc tu es à la recherche de vérité Donc typiquement la théorie des complots les plus répandus juste avant les élections aux Etats-Unis c'était Pizzagate Je ne sais pas je pense que tout le monde a entendu parler c'est une théorie de complot prétendant qu'il existe un réseau de pédophilie autour de John Podesta donc c'est un ancien directeur de campagne de Hillary Clinton et c'est un exemple intéressant parce que c'est un exemple de propagande computationnelle avec ses signes caractéristiques donc beaucoup de ces nouvelles étaient propagées par les bots sur le multi-platformes il apparaît dans un moment de crise donc il y a comme augmentation par exemple d'activité des bots dans les moments de crise des pays par exemple comme les élections comme les désastres naturels ou tensions sociales et les cibles principales étaient une femme influente donc ce type de campagne cible femme ou les minorités ce réseau était censé avoir un signe de ralliement qui était le signe du démon qu'on voit ici sur les écrans qui sont généralement des images choisies au milieu d'un speech dans lequel ce signe apparaît pas réellement simplement sur une frame on peut voir ce signe et ça fait partie de ce type de théorie du complot qui était orchestrée sous le nom de Pizzaguet donc ce type de théorie de fausses nouvelles ils ont leurs vraies conséquences donc on ne sait pas exactement si ça a pu influencer les élections présidentielles mais nous voyons ici une conséquence bien réelle donc le 4 décembre 2016 un homme Edgar Madison Welch entre dans la pizzeria et commette ping-pong à Washington qui était censé être lié où sont détenus les enfants donc il tire en air avec un fusil d'assaut pour les libérer et en fait il n'y avait pas d'enfant il a eu 4 ans de prison pour ça donc ici on le voit dans la voiture où il se filme et explique ses motivations qui dit très calmement qu'il a besoin de défendre le plus faible qu'il ne peut pas se défendre eux-mêmes et donc vraiment il a fait le voyage de très loin pour faire ça donc les partisans du Pic de Zagate considèrent que c'est un acteur pour en finir en fait mais voilà c'était très connu une autre histoire de fake news assez connue c'est un exemple en Ukraine qui a fini en parodie donc c'est drôle de le montrer selon les chercheurs d'Oxford qui ont fait Computational Propaganda Project la recherche sur neuf pays qui est là il décrit Ukraine comme un terrain un décès pour la propagande russe pour ces dix dernières années et que c'est un pays le plus touché de tous les pays qu'ils ont étudié et c'est comme un avertissement pour les pays occidentaux que cette propagande aurait pu dans quelques années arriver de telle manière en Europe dans ce contexte spécifique il y a une forme de résistance dans le sens habitude à la propagande qui s'est développée et tout un rapport de jeu de second degré et de distance par rapport à la place omniprésente qu'a pris la propagande parce que c'est vraiment un terrain d'expérimentation avant-gardiste on pourrait dire sur les méthodes de propagande russes qui ensuite pourraient être déployées à l'extérieur donc là on va voir tout un ensemble de réactions et de phénomènes liés à ce cas particulier qui est la carte de visite de Yacoch Oui, bon c'est passé rapidement mais du coup c'était une en fait c'était lié avec un attentat une carte de visite d'un homme politique à un candidat au présidentiel qui était retrouvé à l'endroit d'attentat et l'information était diffusée par les médias russes et du coup ça a fini en une sorte de il y a cette technique de ridiculisation de parodie en fait des moqueries des moqueurs ces gens de moquer ces gens des tentatives de fake news par justement l'humour noir voilà donc ensuite on va arriver sur un autre domaine en soi qui est celui des mêmes internet donc c'est comme on l'a expliqué avant un élément ou un phénomène qui est repris et décliné en masse sur internet mais plus particulièrement sur la catégorie de ce qui a été appelé dans la culture anglaise les weaponized memes donc les mêmes armés c'est à dire des mêmes qui ont un dessin ou une fin clairement politique donc c'est ce qui a été aussi expliqué un peu dans la présentation avant donc c'est ici on a un exemple polonais assez cynique avec refugees welcome et l'image des extraterrestres sur un bateau donc typique des humanisations de l'étranger très connue une méthode très connue pendant la deuxième guerre mondiale par les nazis par exemple et l'utilisation des bottes dans ce cas là permet de donner l'hygiène une grande adhésion populaire aux idées d'extrême droite en fait donc l'impression que tout le monde est d'accord et aussi à savoir qu'en Pologne par exemple les bottes de droite sont deux fois plus nombreux sur Twitter que les bottes de gauche et on va vous montrer quelques exemples de ce type de mêmes politiques trouvés sur 4chan et Chan ou Gab donc ce sont des forums anglophones qui se concentrent surtout sur les Etats-Unis et Angleterre mais aussi Europe Australia Canada Brésil donc ici on a même trouvé sur Gab en fait qui dit les meufs en France votent pour Macron les hommes en France français brûlent Paris pour les faire virer c'est en fait une métaphore de la société occidentale mais pourquoi laisse-t-on les femmes voter et un autre de même type trouvés sur Gab aussi voilà la Pologne a des politiques empêchant la migration depuis shit countries donc c'est une expression de Donald Trump et comment tu peux les reconnaître voilà on a aussi les exemples avec Marine Le Pen Paris tu peux finir avec tout ça en votant Marine Le Pen et un autre exemple donc c'est un c'est un symbole de résistance anti-Poutine donc Poutine comme un gay clown donc cette image a été créée et largement diffusée pour protester contre les lois anti-LGBT en Russie et du coup c'est c'est pas forcément cette image là mais l'image représentant un personnage rassemblant à Poutine avec les élèves maquillés était interdit en Russie sous peine des soins psychiatriques obligatoires donc après encore une fois ça a provoqué beaucoup de détournements qui sont parfois un peu caricatural peut-être mais qui montrent encore la force de ce type de détournements et de ridiculiser des choses et qu'en fait on peut aussi on peut aussi voilà essayer de faire une résistance de la part des sociétés civiles et par l'humour qui est assez efficace il y en a il y en a beaucoup plus on ne veut pas hop donc ensuite on va parler des trolls donc ce qu'on appelle les trolls c'est des intervenants qui initient volontairement des polémiques sur les forums de discussion ou les blogs les réseaux sociaux dans le but en fait de cliver ou de créer des réactions extrêmes en retour donc du coup c'est une culture qui historiquement est très ancrée dans la culture 4chan c'est un peu le milieu naturel des trolls donc 4chan c'est ce forum qui a été présenté avant qui existe depuis à peu près 2003 tout le monde peut poster et partager des images de manière anonyme et donc ça a contribué à cette culture très particulière qui est basée sur des blagues de l'humour noir du détournement de l'absurde il faut parler des parties de 4chan random donc c'est une partie qui s'appelle B et c'est c'est une partie la plus populaire qui a une politique pas de règles sauf d'interdiction de certains contenus illicites tels que les contenus pédophiles par exemple et c'est une culture assez particulière qui se propageait ensuite ces dernières années sur d'autres réseaux et chan reddit gab et crée une sorte de culture underground de transgression pour comprendre un peu mieux nous avons une sorte de définition de cette culture rédigée par un utilisateur de board qui était posté en 2011 je vais traduire il y a plusieurs points je vais traduire jusqu'à quelques-uns de première pour comprendre un peu l'esprit B est le gars qui demande à l'invalide devant lui de se dépêcher B est le premier à se rendre à la fenêtre pour voir l'accident de voiture B est celui qui écrit votre numéro sur les murs des toilettes du centre commercial et cette culture peut être aussi représentée par différents symboles comme dans l'American Psycho c'est une référence assez populaire dans la communauté de transgression en ligne et représente assez bien cette culture de hate de la haine en ligne en fait les tickets ne fonctionnent plus on paye en cash à ce bar ça fera 25 dollars t'es qu'une face de rat sale pétasse je vais te saigner comme une grosse truite et voir qu'on s'en pute c'est une culture qui a une sorte d'ambiguïté de second degré et qui se base sur les tests des limites et des jeux de transgression comme l'a dit justement l'avertissement sur la page à droite en haut des random les histoires et les informations affichées ici sont des œuvres de fiction et des mensonges artistiques cela imbécile prendrait pour acquis tout ce qui est posté ici et en fait ce genre de principe c'est important parce que cette dérision et transgression et satire est repoussée notamment par alt-right extrême droite américaine pour repousser toujours des limites de free speech et donc aujourd'hui presque synonyme de hate speech et c'est une méthode qui a été récupérée justement par alt-right juste assez rapidement un autre exemple des règles qui définit un peu cette culture donc ça c'est les règles d'internet de 2007 qui ont été à l'origine des anonymous c'est une sorte de liste qui résume les slogans couramment associés la fortune et il existe plusieurs versions ébrouillantes de ces listes et voilà on a quelques références donc on trouve des échos assez clairs à ces cultures populaires les extraits de films par exemple qu'on vous a présenté sont clairement présents sous forme d'échos culturels dans ces règles l'absence remarquée des femmes ou présumée des femmes sur internet fait aussi partie des règles dans ce contexte c'est assez important dans le sens où aujourd'hui cette culture a été récupérée par justement la droite et on a un extrait ici qui dit si vous voulez ennuyer quelqu'un si vous voulez énerver vos parents si vous voulez être expulsé de la société polie il n'y a pas les meilleurs moyens de le faire que de voter pour Donald Trump La gauche est proteste même si notre propre gallery est maintenant à la fois et ça a été déjà été mouillé une fois comme vous le savez ce n'est ce qui est comme je suis le premier vraiment signifiquement protestant art show depuis Piss Christ et c'est ce qui est le premier signifiquement protestant art show dans l'histoire de l'histoire de l'histoire de l'histoire de l'histoire qui s'appelle Danny Seyvas on peut continuer c'est la première exposition artistique pro Trump et ça c'est Milo N. Poulos supporteur de Trump il est une personne d'attrait et il est une personne très rapide et dans un très short de temps le élément de la culture punk mischief irreverence is now better representative politics by a Make America Great Again hack than by anything on the left if you want to annoy somebody if you want to piss your parents off if you want to be ejected from polite society as this poor angel has been there is no better way to do it than to cast a vote for Donald Trump this is the new punk Republican is the new cool thank you for coming thank you for coming thank you for coming so it is the new fight club in which we represent the figure of the men and masculin so the beta male who is the main character of the men beta and son double qui est cet homme alpha qui lui arrive à contrôler la société à l'influencer etc donc c'est une sorte de tension entre cette espèce de figure de l'homme leader et la figure de tous les autres qui sont les personnes qui suivent en fait donc on peut voir cet extrait qui vient illustrer regarde autour de moi et tu vois un tas de nouveaux visages vos gueules ça veut dire que beaucoup d'entre vous ont enfreint les deux premières règles du fight club putain je vois ici les hommes les plus forts et les plus intelligents que j'ai jamais eu je vois tout ce potentiel et je le vois gâché je vois une génération entière qui travaille à des pompes à essence qui fait le service dans des restos qui est esclave d'un petit chef dans un bureau la pub nous fait courir après des voitures et des fringues on fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui ne nous servent à rien on est les enfants oubliés de l'histoire on n'a pas de but ni de vraie place on n'a pas de grande guerre pas de grande dépression notre grande guerre est spirituelle notre grande dépression c'est nos vies la télévision nous a appris à croire qu'un jour on serait tous des millionnaires des dieux du cinéma ou des rock stars mais c'est faux et nous apprenons lentement cette vérité on en a vraiment vraiment plein le cul donc ça nous intéressait de montrer cet extrait dans le contexte de la crise des gilets jaunes justement donc je vais faire la transition avec les biais algorithmiques et justement les dernières mises à jour de Facebook suite aux écoutes du congrès américain et à l'affaire Cambridge Analytica Facebook a fait quelques changements à son algorithme notamment pour privilégier les effets justement de groupes organiques qui discutent en circuit fermé et aussi pour privilégier les contenus localisés géographiques régionaux tout ça c'était initialement pour notamment éviter des systèmes justement de groupes de haine à l'échelle mondiale recrutement terroriste ou le djihadisme présumé et donc ce nouvel algorithme était censé résoudre tout ça et s'est trouvé justement être favorable ou en tout cas aider la cohésion justement de groupes locaux tel que ça a été le cas pendant les gilets jaunes donc quelques analystes essayent de faire le lien entre ces deux phénomènes et présument qu'il y a eu un lien de causalité donc voilà là c'est une espèce de fausse news sur les gilets jaunes on va finir juste avec vers quoi toutes ces recherches ont quelque part mené donc là on vous a montré une partie de recherches qui ont débouché en fait vers une tentative de cartographie des guerres culturelles sur le réseau et on voulait créer une forme de carte mentale en fait de ces différentes cultures politiques en ligne qui émergent avec l'idée de de mettre l'accent sur cette politisation en fait croissante dans les cultures en ligne et les échanges aussi bien visuels que textuels et aussi sur la voilà cette dimension cette fabrique en fait artisanale de contenus viraux donc nous avons utilisé les politiques les formes de political compass donc c'est boussole politique comme cadre c'est un modèle politique multi-axe utilisé pour étiqueter et organiser la pensée politique sur deux dimensions ce diagramme a été créé pour et très critiqué pour son manque de méthodologie claire mais néanmoins il est devenu un format populaire sur les forums en ligne et dans la même sphère justement au début c'était pour les buts politiques et il était assez rapidement détourné et il a commencé à intégrer les caractères non politiques aussi donc les références à la culture pop South Park des Simpsons beaucoup de cultures américaines mais pas que donc ça circulait beaucoup sur les forums du type 4chan aussi alors donc la plupart de ces mêmes sont naturelles ironiques mais voilà il y en a qui sont aussi clairement racistes ou avec les connotations agressives et une sorte justement les mêmes armées donc après avoir étudié tout un ensemble de recherches théoriques empiriques dans le domaine aussi bien scientifiques culturels etc on a commencé à compiler en fait cette carte spéculative donc avec toutes les restrictions qu'amène ce type de représentation mais on a essayé de faire cohabiter en fait ces différents agents et ces différents acteurs de la guerre culturelle en ligne avec Barouk Gottlieb qui est un artiste canadien donc c'est une représentation symbolique des dynamiques en ligne et la polarisation croissante et la radicalisation et la politisation orchestrée par différentes influences politiques et culturelles c'est une superposition de ces tentatives de même du political spectrum qu'on a trouvé en ligne plus on a ajouté en plus c'est vraiment un meta political spectrum et on a ajouté des acteurs politiques en plus influents donc ça c'est très subjectif en fait chaque personne de la salle aurait fait une autre représentation politique donc ça c'est vraiment un snapshot à un moment donné dans la politique parce qu'il faudra ajouter d'autres personnes donc nous allons en ce moment on travaille cette carte pour faire quelque chose de donc oui on est en train de réfléchir à comment rendre cette carte à la fois distribuée et générative pour que elle puisse être alimentée au fur et à mesure du temps et que justement en fonction de l'adresse IP du type de contributeur etc. qu'on puisse générer différents rendus de cette carte dans le temps et selon différents critères pour embrasser le champ de bataille de ces différents acteurs culturels dernière petite nuance info c'est vrai que c'est un contexte les guerres culturelles où la présence féminine est très peu à la fois développée et représentée voire même souvent ciblée et attaquée de manière organisée donc on a souhaité mettre en avant tout un ensemble de recherches sur ces questions-là qui sont effectuées à la fois par des chercheuses artistes analystes donc là il y a une liste de projets qui nous semblent pertinents sur ces questions-là si vous voulez aller un petit peu plus loin et je crois que c'est tout pour ce soir merci beaucoup à tous les deux peut-être vous pouvez je me disais rester sur sur la scène et je vais appeler notre dernier invité Edoui Plenel qui est donc journaliste président et cofondateur de Mediapart depuis 2008 peut-être David je me disais que ça peut être bien d'ouvrir la discussion dès à présent où on a invité Edoui Plenel à réagir un petit peu aux deux premières interventions de la part de David Chavalarias et de Dysnovation pour venir je pense et peut-être on vous laisse on vous laisse un peu réagir à ces interventions et après on pourra rapidement prendre des questions de la salle je me déplacerai avec un micro c'est comme vous voulez bonsoir à toutes et tous parce que j'aurais beaucoup de choses à dire mais peut-être comme il y a eu du temps peut-être que la salle préfère intervenir tout de suite et puis moi j'interviendrai dans la discussion c'est comme vous voulez c'est comme vous préférez puisque vous d'accord ok non je voulais d'abord dire pourquoi un petit mot simplement sur le fait que Mediapart se soit associé à ce cycle parce qu'au fond vous pouvez trouver y compris déjà la première vidéo du premier débat c'est le blog idéologie et technologie sur le club participatif de Mediapart et à chaque fois vous retrouverez les conférences jusqu'en jusqu'en juin en juin prochain pourquoi il y a il y a une raison profonde qu'il y a à voir avec notre propre histoire ça a été dit tout à l'heure Mediapart s'est créé en 2008 et 2008 le premier smartphone est lancé en 2007 cette machine là Twitter et Facebook et évidemment les autres qui vont suivre vraiment prennent leur ampleur globale mondiale à peu près à cette période là c'est à dire que nous on est on correspond à la décennie où je dirais on va passer de l'âge de l'innocence d'internet et de ses promesses démocratiques à toutes les questions et toutes les monstres en embuscade ou toutes les bêtes sauvages qui nous ont été décrites mais pour lancer la discussion et d'une certaine manière interpeller nos amis chercheurs Mediapart s'est créé avec une conviction comme un laboratoire de recherche une hypothèse que nous avons vérifiée notre conviction c'est que quand il y a une révolution technologique ce sont les usages sociaux qui vont faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre aucune technologie n'est bonne en soi elles peuvent permettre de tuer elles peuvent permettre de détruire comme elles peuvent permettre de communiquer et d'être en relation les précédentes révolutions industrielles nous l'ont montré et nous le savons sur le numérique c'est aussi les drones c'est aussi la surveillance généralisée c'est aussi le sujet qui nous occupe ce soir nous nous sommes partis de cette idée s'agissant de nos métiers que la vulgate de l'époque il y a dix ans disait que la technologie imposait quelque chose à l'information elle imposait que l'information soit gratuite elle imposait qu'elle soit en flux continu elle imposait qu'elle soit en format court et elle imposait qu'il n'y ait plus de lieu de destination et que tout le monde surfe et n'ait pas son journal sur internet tout ce que je viens de décrire Mediapart l'a contredit et Mediapart a montré que oui l'information on pouvait payer pour elle oui on pouvait faire des formats longs sur internet et qu'ils soient lus oui on pouvait faire trois éditions avec des menus des hiérarchies par jour et non pas être en flux continu et oui on pouvait être un journal soutenu par ses lecteurs je dis ça parce que c'est au fond un peu l'interpellation que je voudrais faire par rapport à ce qui a été là ce qui a été dit là dont je vais dire pourquoi je considère que c'est évidemment une réalité qu'on doit prendre en compte mais combien cette loupe qui nous est montrée là n'est pas la seule réponse il faut la rapporter aussi aux enjeux culturels sociaux et politiques si je prends l'élection de Trump évidemment qu'il y a l'action russe il y a un procureur spécial qui s'en occupe avec 60 enquêteurs ça donne à rêver quand on sait qu'il n'y a même pas un seul enquêteur en permanence sur l'affaire libyenne en France qui concerne aussi un président de la république il y a il y a une réalité mais on peut se dire que l'échec des démocrates n'est pas seulement lié à une technologie instrumentalisée par une puissance étrangère mais aussi au fait que le leadership démocrate ne s'est pas remis en cause que ce qui s'est joué entre Bernie Sanders et le côté dynastique des Clinton et qui a une clé une clé sociale de la même manière ce qui a été dit à très juste titre sur le risque mathématique du vote en deux tours on peut le dire aussi qu'il renvoie et quand on pense aux Etats-Unis et quand on pense au Brésil à un système institutionnel qu'il faudrait peut-être remettre en cause en tout cas c'est notre conviction depuis longtemps qui est le présidentialisme qui est le fait de réduire dans une période complexe comme la nôtre dans un monde complexe comme le nôtre la volonté de tous au pouvoir d'un seul et que c'est ça qui est en crise c'est pas seulement une question de rencontre d'un mode électoral avec une période technologique de la même manière les pouvoirs autoritaires bien sûr qu'ils profitent de toutes ces et ils peuvent basculer et s'accélérer c'est le cas évidemment du Brésil je vais y revenir mais les pouvoirs autoritaires ils sont là aussi en tant que tel et en tant que tel par une tendance en clair à des démocraties autoritaires il faut rappeler que la démocratie c'est pas le droit de vote que s'il y a plein de libertés fondamentales autres qui ne sont pas respectées on peut voter mais voter pour son pire ennemi pour son pire malheur la démocratie c'est une culture complexe qui suppose par exemple la liberté de dire par exemple le droit de savoir c'est le droit à l'information le respect des minorités le droit de contester le droit de manifester bref si tout cela est remis en cause on peut avoir et d'une certaine manière Trump Erdogan Poutine Bolsonaro et on pourrait prendre d'autres exemples le monde si je voulais faire de l'ironie puisque c'est le scoop récent de Mediapart oui on peut se dire qu'évidemment les Macron leaks ont été fournis sans aucun doute par des hackers russes à Wikileaks qui les a d'où le pic que vous donniez tout à l'heure qui les a diffusés le vendredi soir juste après que Macron quitte les locaux de Mediapart pour son interview du 5 mai oui bien sûr mais en même temps l'histoire est plus complexe nous révélons aujourd'hui comment au coeur de la présidence de la république et c'est un feuilleton qui continue l'un des hommes de main de l'histoire Benalla est lié à un oligarque russe lié à la mafia russe et à acheter beaucoup à accepter beaucoup d'argent de ce monsieur en juin 2018 tout récemment et donc il y a aussi des réalités politiques il faut attention à la focalisation sur la technologie qui nous fait oublier l'interaction plus complexe je pourrais prendre un autre exemple c'est la manchette de ce soir de Mediapart bon si on prend le cas italien c'est la nomination du patron de la rail c'est pas une affaire de technologie mais le patron de la rail qui a été nommé il est pro russe il était pro Assad il a tous les critères qui correspondent à l'alliance paradoxale et assez terrifiante entre 5 étoiles et l'extrême droite italienne et aujourd'hui la rail comme institution média de masse ancien actuellement crée des pratiques de censure qui ont commencé d'ailleurs sur les LGBT notamment ça a commencé et de manière très classique je dirais par le système de nomination du patron de la rail alors pourquoi je dis ça parce que je ne veux pas relativiser ce qui a été dit Hitler pour prendre une révolution technologique la radio la radio a été essentielle dans l'utilisation très moderne et le cinéma aussi l'Ena Reifenstahl de la propagande nazie mais le fait que le nazisme ait pu gagner n'est pas seulement lié évidemment à une technique de propagande et là ce que je voudrais dire de ce point de vue c'est que au fond devant quoi sommes-nous ? nous sommes devant une révolution technologique qui amplifie et démultiplie les pièges potentiels de ce qui a pour moi toujours existé c'est-à-dire le rapport à la vérité aux mensonges les fausses nouvelles ont toujours existé la révolution française par exemple c'est une explosion de fausses nouvelles avec ce qu'on appelait les nouvelles à la main qui étaient comme nos blogs d'aujourd'hui tout le monde ne pouvait pas imprimer et on diffusait comme il y avait un moment de liberté tout d'un coup et dans ces nouvelles à la main il y avait le pire et le meilleur comme pour les gilets jaunes il peut y avoir le pire et le meilleur une élaboration démocratique autour des institutions c'est nouveau quand même ce qui est une bonne nouvelle et en même temps des choses complotistes des choses fausses et dans les nouvelles à la main il y avait la reine scélérate les phrases que supposait de Marie-Antoinette et les débats révolutionnaires simplement là nous sommes face à une technologie en temps réel avec une démultiplication de data et de données immenses qui démultiplient tout ça et pourquoi je dis ça parce que au fond pour moi la question qui nous est posée n'est pas seulement technologique elle est quel est l'écosystème démocratique qu'on va opposer aux dérives potentielles de cette technologie quel écosystème on va pouvoir faire je pourrais prendre l'autre exemple qui est l'autre révolution industrielle après la machine à vapeur celle de l'électricité il y a eu une presse antisémite dans la liberté de la presse raciste une presse la France aux français ça s'appelait la libre parole une presse de faits divers totalement déformée avec des fausses nouvelles sous la troisième république l'âge d'or de la presse et en même temps ce régime de la liberté a su imposer autre chose qui a donné la professionnalisation de la presse qui a donné la campagne pour l'innocence de Dreyfus qui a fait face à ça donc la question c'est quel est l'écosystème qu'on met en face et de ce point de vue pour moi la vraie question qui nous est posée y compris dans nos usages qui rejoint une bataille pionnière qu'on avait menée c'est la gratuité publicitaire nous sommes tous complices de la gratuité publicitaire et la gratuité publicitaire est ce piège vous êtes le produit cela a été rappelé l'algorithme de Facebook et cela a montré vous envoie non pas des informations mais d'abord des opinions qui correspondent à votre profil ce qui ne va pas vous déranger ce qui va vous conforter dans vos préjugés dans le cas du Brésil on l'a raconté sur Mediapart Whatsapp qui est aussi propriété de Facebook Whatsapp a été au coeur des campagnes d'intoxication grâce au modèle commercial publicitaire l'achat par les entreprises de messages pro-Bolsonaro par le monde oligarchique pourrait-on dire de l'économie brésilienne pour faire passer pour faire passer Bolsonaro je dis ça parce que pour moi c'est une question qu'on a devant nous est-ce que nous qui sommes par exemple un média totalement participatif en free speech avec son club participatif à l'échelle d'un média mais le plus participatif qui existe aujourd'hui dans le monde francophone comme journal participatif pour nous on est en train de réfléchir ça peut vous sembler fou de se dire il va falloir qu'on défende l'idée que nous sommes un réseau social alternatif et de dire aux gens vous voulez un réseau social sans pub vous voulez un réseau social sans piège vous voulez un réseau social sans manipulation et bien plutôt venez communiquer ici que de communiquer dans ces grandes machines qui implisaient à évasion fiscale j'en termine par un dernier point pour moi ce débat et tout ce qui a été documenté là ravive une question qui n'est pas nouvelle simplement l'enjeu en devient plus crucial il y a un texte d'Anna Arendt Truth and Politics vérité et politique que je tiens comme une sorte de manifeste philosophique sur la question qui nous occupe c'est un texte de 1967 où elle dit en fait le cerveau humain produira toujours deux types de vérités les unes c'est les vérités de raison c'est un faux ami c'est une expression de l'Agnitz ça veut dire en fait des vérités d'opinion qui peuvent être de déduction de raisonnement mais il y en a des très folles des très raisonnables des très pacifiques des très meurtrières des très mensongères des probablement pertinentes et celle-là dit-elle ce sont en fait des vérités d'opinion le cerveau humain en produira toujours en revanche disait-elle et c'était prophétique sur notre monde d'aujourd'hui et je dirais en écho vous savez qu'un des penseurs critiques de la technique c'était le premier mari d'Anna Arendt Günther Anders l'obsessence de l'homme qui a pensé toutes les questions qui nous occupent comment la technique n'est pas si neutre et qu'elle peut avoir des effets désastreux la question qu'elle disait c'est que les autres vérités qui sont les truth of facts les vérités de fait celles-là sont fragiles qui concernent le présent et le passé et elles sont fragiles de la part des pouvoirs Trump gouverne en 140 signes et Trump considère que ce qui ne correspond pas à son opinion il va dresser face à son opinion qui dirait la vérité un fait alternatif il va démentir la vérité en disant la vérité c'est l'alternative fact ce que je produis qui est mon opinion qui est ma conviction il n'y a pas besoin de technique pour ça c'est au coeur de la puissance américaine aujourd'hui alors pourquoi je dis ça c'est parce que moi mon alerte elle est celle-là en clair je plaide pour ma paroisse il y a une vraie bataille qui est au fond que le cheval de Troie qui peut en effet faire basculer nos démocraties c'est l'opinion c'est que au fond la liberté de dire devienne l'ennemi du droit de savoir que le règne des opinions et c'est formidable cette conquête et comme journaliste je l'ai salué de cette manière ça rend obsolète pour moi le journalisme de blabla le journalisme de commentaire ça oblige le journalisme à produire des informations c'est très bien que chacun puisse faire son blog son post dire ce qu'il pense il y a un outil technique qui permet à chacun d'exprimer son opinion de ne pas passer par un intermédiaire mais le risque c'est si le débat d'opinion nous ne créons pas l'écosystème qui met en son coeur la production d'informations si nous ne faisons pas cela si notre culture politique démocratique ne fait pas cela et bien le risque c'est mon opinion contre la tienne mon préjugé contre le tien ma croyance contre ta croyance c'est à dire la guerre de tous contre tous et de ce point de vue mon alarme c'est que dans la focalisation sur les bots sur des puissances étrangères sur les fake news sur au fond tout ce que pourrait mal faire le peuple numérique manipulé par des instruments il y a de la part de nos gouvernants je pense une réponse qui n'est pas à la hauteur parce que ça va dans le même temps où ils se méfient du journalisme dans le même temps où ils ne répondent pas en termes d'écosystème qui protège le journalisme le rapport de reporter sans frontières est sorti aujourd'hui jamais la détestation y compris officielle dans la parole publique et sous des étiquettes politiques très diverses du journalisme n'a été aussi présente autorisant à délégitimer les producteurs les travailleurs de l'information les producteurs d'informations recoupées vérifiées contextualisées nous avons eu ce débat récemment en France la loi sur les fausses nouvelles en période électorale est une loi qui moi me pose un problème le discours officiel c'est une loi faite pour contre les bots contre le fait qu'une puissance étrangère vienne polluer une campagne électorale alors on a dit c'est très bien si vous nous dites que c'est pour ça dites dans la loi que cela ne concerne pas l'exercice normal du métier de journaliste il peut m'arriver à Mediapart que pendant une campagne électorale nous ayons une information décisive d'intérêt public qui va bousculer une campagne électorale qui va avoir un impact sur une campagne électorale et c'est arrivé c'était entre les deux tours de 2012 c'était un document libyen il est tombé à ce moment là il concernait le financement de Sarkozy à sa campagne précédente par une dictature Sarkozy ne nous a pas poursuivi à la loyale comme il aurait pu le faire en disant diffamation il a dit faux usage de faux il a perdu l'ultime décision débat plutôt en cours de cassation demain sur ce document qui est évidemment vrai qu'aurait-il fait avec cette loi sur les fausses nouvelles il aurait demandé à un magistrat qu'il aurait saisi en urgence devant donner sa décision au maximum en 48 heures en disant ce que publie Mediapart est faux je vous demande de dire que c'est faux le magistrat n'a évidemment pas le temps d'enquêter l'offre de preuves pas le temps de le produire et évidemment à l'époque Mediapart était seul les médias mainstream se disaient ce que raconte Mediapart est peut-être faux ce document on le prenait avec des pincettes le monde Libération l'AFP Figaro le prenait avec des pincettes au passage les check news de l'AFP de Libération et du Monde sont financés par qui ? par Facebook Facebook qui produit ça est en même temps celui qui s'achète sa paix en faisant ça bon je dis ça au passage donc je dis ça parce qu'on a dit au gouvernement il suffit que vous disiez dans la loi ça ne concerne pas l'exercice normal du journalisme ils ont refusé il y a eu la loi sur le secret des affaires vous le savez aussi qui pareillement nous met au risque par rapport à des informations d'intérêt public concernant le monde économique d'être devant les tribunaux du commerce je dis ça parce que voilà tout ce qui a été décrit là je suis d'accord et nous vivons avec y compris nous-mêmes nous vivons et aucune famille politique n'est partie certes l'extrême droite qui a ce rapport profond au mensonge et à la détestation de la vérité bien sûr mais je peux témoigner que quand Mediapart publie une information qui dérange les campagnes numériques contre Mediapart viennent aussi bien de la droite de l'extrême droite si ça les concerne de la gauche si ça les concerne de l'actuelle majorité si ça la concerne et de l'extrême gauche si ça la concerne il y a le même type d'usage en termes de campagne donc moi mon alerte elle est la suivante c'est à dire que pour faire face à tout cela il faut d'abord avoir une culture démocratique qui tire ça vers le haut il faut l'avoir y compris la pratique institutionnelle si on prend ça m'a fait sourire il était dit avant comment dans votre premier document comment on va montrer que Macron est une sorte d'aristocrate c'est Macron Antoinette bon on est au coeur de l'actualité d'aujourd'hui vous avez raconté en disant vous voyez comment quelqu'un peut venir au pouvoir sans être majoritaire la question c'est comment ceux qui sont gardiens je dirais d'une culture démocratique se comportent par rapport à cette époque j'ai rappelé j'ai rappelé dans des entretiens avec Macron que Macron objectivement et je sais si on n'a pas barguigné nous Mediapart a un socle de 18% désinscrit c'est son socle du premier tour il est élu au second tour par des gens qui comme moi votent pour lui sans être d'accord avec son programme je lui ai dit et nous lui avons rappelé un an après est-ce que vous tenez compte de ça est-ce que vous considérez que vous n'êtes plus l'élu de ceux qui vous ont soutenu dès le départ mais l'élu de gens dans une diversité d'opinion et de sensibilité dont vous devez tenir compte dans la pratique du pouvoir il n'en a pas tenu compte et du coup il lui arrive ce qui lui arrive donc ce que je veux dire encore une fois c'est que bien sûr que les outils sont là bien sûr qu'ils sont immensément dangereux bien sûr que le numérique sert à tuer avec des drones en croyant que c'est un jeu vidéo et que c'est des petites fourmis et puis on fait des dégâts collatéraux bien sûr que le numérique sert à espionner à voler nos données que les états ne sont pas les derniers à le faire comme les entreprises bien sûr que sous ça ce sont ces pièges que nous voyons là je suis bien d'accord avec ça mais face à cela pour reprendre un peu la bataille qu'a menée Mediapart sur le terrain de l'information c'est quelle est la réponse politique la meilleure et pour moi la réponse politique c'est une intensification de notre pratique démocratique et de ce point de vue mon inquiétude c'est que nous avons des pouvoirs qui ne prennent pas ce cours là et qui sont plutôt dans la défiance qui se barricade et qui y compris dans leurs pratiques très concrètes ne sont pas forcément très démocratiques dans l'intensité de leur pratique et de leur pédagogie politique voilà ma réaction qui peut faire débat et qui est faite pour faire ça alors est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle pour l'un de nos invités merci à tous pour cet exposé très éclairant on a vu beaucoup les problèmes en fait des dérives des idéologies sur internet on a pu aussi entreapercevoir de temps en temps des résistances ou des pistes de solutions je pense notamment au détournement d'eux-mêmes autour de la Russie est-ce que selon vous ces réponses ou ces pistes de solutions peuvent être à la hauteur en fait par ces mêmes outils est-ce qu'elles peuvent être à la hauteur des problèmes qu'on a décelés est-ce que chaque problème peut y avoir une solution ou est-ce que finalement il va falloir changer les outils est-ce que il faut oui restreindre certaines possibilités de communication aller vers une forme de vérification de censure par les réseaux sociaux par quoi on semble plus ou moins tendre à l'heure actuelle je peux apporter quelques éléments de réponse peut-être pas tous déjà les quelques réactions qu'on a montré c'est intéressant en termes d'observation de terrain mais c'est rarement le produit de réflexion systémique sur le problème et du coup il y a assez peu de chances que ça s'avère fonctionner sur le long terme c'est plutôt de leur réaction action-réaction et c'est pas vraiment une pensée du problème global dans lequel on est peut-être un autre élément de réponse c'est aussi que tout cet ensemble d'épiphénomènes qu'on a pu présenter sont quand même le résultat de notre postulat de base la citation de Fred Turner sur cette idée en gros sur cette époque néolibérale dans laquelle les règles sont dictées par un système marchand et économique en fin de compte et donc c'est assez contradictoire avec une logique qui voudrait disons ramener du politique du démocratique et des instances de contrôle sur ces plateformes donc du coup c'est assez difficile dans le système actuel d'envisager une réponse adaptée pour des plateformes qui sont essentiellement des espaces commerciaux en fait pour l'instant voilà une réaction rapide à cette question je pense que Édu Plenel l'a bien souligné il y a une tendance à essayer de répondre à ces choses là par des choses techniques et législatives et c'est assez illusoire de penser que ça suffira et probablement que l'une des principales réponses c'est aussi une réponse démocratique et de prise de conscience alors notamment la question de l'éducation au débat des groupes démocratiques en général et aussi de la sensibilisation au biais possible des nouvelles technologies est très important et ça c'est une question de prise de conscience et de l'éducation c'est pas une question d'utilisation de ces technologies après il y a alors juste aussi petit aparté par exemple moi ce que je vois autour de dans mes recherches c'est que on a parlé des fake news de manière très incidente dans un article c'est ce qui a fait parler plus de l'article parce qu'en fait les gens se concentrent sur le fact-checking etc et il n'y a pas longtemps j'étais dans un colloque où il y avait des interventions de l'Union Européenne où il sortait le grand rapport aux experts je ne sais plus comment c'est un titre assez long comme d'habitude enfin en gros les experts les hauts experts pour les fake news etc et alors dans ce colloque déjà ce colloque a été ouvert par un des responsables grand responsable de Facebook qui expliquait qu'ils faisaient tout leur possible pour vaincre les fausses nouvelles mais qu'il fallait les aider parce que ce n'est pas facile et notamment ce qui le problème c'est que les gens mentent sur internet et notamment il y a un truc il a rajouté quelque chose qui je trouve assez inquiétant c'est que comme la solution est quasiment que technique donc il y a toutes les choses de fact-checking bon ok ça peut avoir sa importance mais alors après ils ont commencé à dire et en plus là on va encore plus loin on commence à entraîner des intelligences artificielles à détecter des contenus borderline alors c'est quoi les contenus borderline c'est ceux qui en gros polarisent font beaucoup de débats et on va essayer de donner moins de visibilité à ces contenus donc il faut bien imaginer qu'on est dans un environnement il y a 2 milliards d'individus qui sont sur une plateforme qui fait des expériences pour savoir ce que c'est les contenus borderline alors que je pense qu'il faudrait des thèses et des thèses pour essayer de comprendre donc la solution n'est pas que technique mais les solutions techniques qu'on peut mettre en oeuvre peuvent avoir des effets collatéraux et la dernière chose que je veux ajouter c'est qu'il y a aussi quelque chose assez important à prendre en compte c'est les questions des échelles de temps c'est à dire que apprendre à vivre en démocratie apprendre à construire un raisonnement etc ça c'est des échelles de temps long donc ça demande un certain niveau d'éducation enfin c'est pratique et puis même le débat lui va être sur le temps long ce qui nous fait tomber dans le panneau je pense avec toutes ces techniques là c'est qu'elles agissent sur des temps très courts et donc là il y a aussi une prise de conscience à voir qu'on est au niveau cognitif au niveau même individuel très fortement influençable par des contenus émotionnels ça c'est pas du tout lié aux technologies on sait très bien que si on vous montre des images à fort contenu émotionnel pendant une heure ou deux vous allez être un peu choqué et en fait l'usage d'internet et de ces technologies là actuellement c'est ça c'est on met le paquet sur les contenus émotionnels et on met de côté tout ce qui est côté débat raisonnement rationnel etc et là il y a vraiment une prise de conscience pour essayer d'arriver individuellement à faire la part des choses et à se concentrer aussi dans les pratiques des débats sur des contenus qui sont plus constructifs et avoir un espèce de signal d'alarme quand on commence à être vraiment plus porté sur des images des réactions et des contenus parce que le but c'est vraiment en quelques heures faire passer d'un bord à l'autre les quelques pourcents d'électorat qui vont suffire à changer la donne pour le long terme en résonant c'est dans même écho moi ce qui m'inquiète c'est la puissance des GAFAM est telle ce qui m'inquiète c'est au fond une logique on le sait tous le point commun sous différentes étiquettes de ces pouvoirs là c'est que nous sommes dans cette course contre la monte que nous rappellent les défis écologiques je rappelle que le GIEC a dit qu'il restait 12 ans donc l'année prochaine il en reste 11 ans si je pense par rapport à la question du tout vivant du monde bon nous sommes ça a été rappelé on est au coeur de la financiarisation du monde et de ces catastrophes puisque ce temps réel ce temps immédiat et ce monde sans frontières c'est d'abord ce monde financier qui en a profité et qui est là et donc on est face à des puissances immenses et on est face à des états qui au fond sont faibles et qui font tendanciellement deviennent des états forts autoritaires parce qu'ils savent que ça ne tient pas que cette inégalité tout ça voilà qu'il y a de la colère ce qui a été rappelé tout à l'heure et du coup et ils basculent vers des intérêts économiques socialement minoritaires si on faisait tout le lien de tout sous des visages différents c'est ce qui se passe un peu partout et qui permet du coup à des idéologies régressives identitaires de se greffer là-dessus parce qu'il faut habiller tout ça d'un contexte idéologique et le contexte idéologique ça va être dire l'identité plutôt que la démocratie plutôt que l'égalité plutôt etc etc bon alors moi mon inquiétude c'est face à ces puissances ils vont c'est leur tentation non pas de justement revitaliser la culture démocratique de créer des barrières qui les protègent et qui amenuisent nos libertés et on le voit bien y compris sur certains droits fondamentaux ces temps-ci mais moi je le vois à la fenêtre de la presse de l'information et où là je suis inquiet y compris ici y compris ici y compris sur le fait que des journalistes puissent être frappés et qu'on ne sanctionne pas ça voilà alors il y a d'autres endroits où ils sont assassinés mais je trouve que s'habituer à cela dans des pratiques de couverture de manifestations c'est un danger jamais on a vu autant de gens il y a une inquiétude comme ça et du coup ils font des deals ils font des deals c'est pour ça que je rappelais Google a fait un fonds pour aider la presse donc on va Facebook dit ben voilà il faut m'aider donc on et ils font des deals et ils ne posent pas ce que devrait appeler la révolution numérique non seulement à l'échelle nationale mais à l'échelle européenne qui est une vraie refondation démocratique j'ai participé il y avait une personne de la quadrature du net Philippe Egrin moi j'étais le seul journaliste et les Rousseau étaient essentiellement des juristes il y avait aussi celui qui s'est occupé de DataGouv la bande de données du gouvernement après une commission parlementaire 13 députés sous la précédente législature 13 personnes de la société civile plus d'un an de travaux droit et liberté à l'âge du numérique avec des gens qui étaient plutôt crispés sur comment c'est le monde des bêtes sauvages où tout est possible derrière l'anonymat on a réussi à faire un rapport unanime unanime il y avait des députés de droite de gauche du centre une vraie unanimité d'idées par la discussion par le travail ce qui est une vraie délibération parlementaire même si nous on n'était pas parlementaire bon on a fait ça l'un des parlementaires est l'actuel ministre de la culture et de la communication ce rapport a été remis en 2016 il est à l'Assemblée nationale il dort dans un tiroir les nouveaux députés ne le connaissent même pas il s'appelle un nouvel âge démocratique il pose la question de la neutralité la question enfin plein de je pourrais rentrer dans le détail c'est-à-dire comment y compris avec l'arme l'arme de la loi on peut tirer ça vers le haut parce que moi ma conviction c'est que face à tout cela la première arme c'est nos libertés et c'est nos libertés qui nous permettront de mener cette bataille parce que il y a tout ça mais en même temps on a cité certains mouvements sociaux qui montrent quand même ils peuvent tirer vers le haut au début des gilets jaunes on disait c'est plein ça va être fasciste ça va être raciste etc au bout du compte tout d'un coup il y a un truc très populaire qui parle de questions institutionnelles où on disait ça n'intéresse nullement les français c'est quand même nouveau le référendum d'initiative citoyenne etc de la même manière si je regarde des enquêtes récentes le numérique c'est aussi je ne sais pas si vous connaissez je vous y intéresse vraiment à regarder ça Forensic Architecture c'est vraiment des gens formidables c'est des architectes au départ Forensic c'est le nom anglais pour les recherches en médecine médico-légale et qui avec les techniques parce que beaucoup de données sont disponibles arrivent à être au service des droits humains on a fait des révélations récemment sur deux gamins de Gaza qui ont été tués mais ils ont fait ça sur des migrants ils ont fait ça c'est un architecte israélien qui vit à Londres qui a conçu tout ça il s'appelle Weisman et c'est formidable c'est-à-dire qu'il y a aussi cette part de lumière sans parler de ce dont nous bénéficions nous l'hélix pas à la manière hélas de ce qui est devenu Wikileaks c'est-à-dire en vrac et sans travail mais qui quand même nous permet aujourd'hui de révéler des réalités qui autrement ne l'étaient pas et je crois pour moi et c'est ma déception aujourd'hui je suis de ceux qui étaient dans cette idée on va avoir un nouvel espace public démocratique avec le web aujourd'hui on est dans le moment où on se dit cet espace peut être celui de la haine peut être celui du mensonge peut être celui des manipulations des intoxications etc et en même temps je pense que la seule façon de faire cela c'est cette intensification démocratique mon inquiétude c'est que je vois des pouvoirs qui au fond réagissent comme à partir du moment où la presse commence à se développer au 19ème siècle et ils se disent quelle limite je vais mettre à l'époque c'était le cautionnement c'était l'autorisation préalable c'était etc et comment je vais voilà brider ça parce que ça me menace même si moi-même je l'utilise pour ma propre propagande je ne sens pas cette vitalité démocratique de leur part et encore une fois on a eu un test on a eu un test c'est à dire que là il y a une nouvelle majorité moderne dans son histoire personnelle qui se voit comme ça issu du web elle aussi puisque ça s'est passé comme ça c'est un mouvement comme la France insoumise en marche comme le 5 étoiles ça se passe avec des clics avec des gens qui ça se passe par le digital par le numérique et donc il y avait l'opportunité de reprendre cette réflexion de se dire en fait il faut une nouvelle grande loi sur le droit de savoir la liberté de dire une loi fondamentale repenser tout cela et au lieu de ça on a des lois d'opportunité la loi sur les fausses nouvelles en période électorale la loi sur le secret des affaires qui déjà a été opposée à une recherche de la télévision pas de la télévision du monde et d'autres sur les implants là l'ICIG le consortium d'investigation sur les implants médicaux et ils ont demandé des documents qui sont publics en fait qui sont d'intérêt public et comme ce sont des sociétés publiques privées sur les questions médicales la commission d'accès aux documents administratifs leur a opposé le secret des affaires je rappelle qu'en France nous n'avons pas de Freedom of Information Act nous sommes de ce point de vue une démocratie par rapport aux défis de la société américaine face à Trump de plus basse intensité quand Trump décide qu'un journaliste il doit l'exclure de la maison blanche parce qu'il lui a posé une question qui le dérangeait que fait CNN avec le First Amendment le premier amendement américain dont nous n'avons pas l'équivalent la liberté de la presse n'est pas dans la constitution française n'est pas une valeur constitutionnelle et bien qu'est-ce qu'il fait avec le premier amendement il impose que ce journaliste et à un tribunal il demande à un tribunal que ce journaliste revienne mon inquiétude c'est qu'en clair nous aujourd'hui si l'accident qui aurait pu arriver déjà en 2017 si l'accident à cause d'une politique hélas refaisant la courte échelle à la possibilité de cet accident arrivait d'un pouvoir explicitement autoritaire explicitement en violation de nos droits fondamentaux comme ce qui est arrivé et ce qui va arriver puisqu'il n'est pas encore en fonction au Brésil et bien mon inquiétude c'est que nos institutions telles qu'elles sont aujourd'hui le cadre aujourd'hui n'aurait pas besoin d'être changé pour que cette politique autoritaire existe je le pense vraiment et là il y a une alarme qui nous concerne tous comme je pense vraiment qu'il vaut mieux ne pas aller sur Facebook et aller dans le club de Mediapart pardon bonsoir et merci vous avez évoqué beaucoup d'exemples de fausses nouvelles beaucoup de sites beaucoup de sources de toutes sortes de fausses nouvelles et je pense que s'ils sont multiples c'est bien parce qu'il y a un appétit pour toutes sortes d'histoires que ça soit vraie ou fausse et je pense qu'on a été dépassé durant ces fameuses dix années c'est à dire qu'on a été dépassé par le nombre de ce type de sites et aujourd'hui on n'est pas équipé pour faire la part des choses vous avez évoqué la nécessité de développer une sorte d'éducation de mieux éduquer le public ma question tout simplement se penche sur le comment comment équiper un public pour qu'il puisse faire face à une telle déluge de fausses informations on voit depuis une bonne décennie le dégât que ça peut effectuer il y a non seulement un manque de capacité de faire la part des choses mais il y a aussi une désensibilisation parmi certaines générations alors que parmi par exemple les gens qui ont plus de 60 ans selon quelques cendages qui ont été effectués aux Etats-Unis au Canada et je pense même en France et aux Roménies il y avait très peu de tolérance pour l'idée des mesures qui sont considérées comme autoritaires or parmi les jeunes qui ont moins de 30 ans et bien il y a un bon nombre de gens qui supporteraient les mesures dites autoritaires tout ça pour dire qu'il y a deux types il y a deux problèmes avec notre état d'éducation aujourd'hui il y a non seulement l'incapacité de faire la part des choses mais aussi une sorte d'indifférence croissante et ces deux éléments-là me font redouter ce qu'il y a à venir voilà et je voudrais savoir ce que vous en pensez réaction rapide à ça c'est que on a déjà donné des éléments par rapport à ça sur l'éducation éventuellement des équipements technologiques mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est vraiment quelque chose qui doit avoir lieu par la base c'est à dire par chacun d'entre nous si on regarde l'emprise de tous les réseaux sociaux enfin les infrastructures de publicité sociale qui nous entourent en fait elles font des effets parce qu'on est dedans et qu'on est confortable dedans donc il faut arriver à prendre conscience de ça et je pense qu'on ne peut pas compter sur sur les les hommes politiques pour aller à l'encontre parce que tout simplement dans beaucoup de cas ça les sert si vous regardez l'audition de Mark Zuckerberg devant le je crois que c'est le congrès américain un de ses arguments c'était de dire mais si vous tapez sur Facebook la grande puissance réseaux sociaux les grands réseaux sociaux ça sera le concurrent chinois et donc c'est eux qui auront les données privées des gens c'est plus vous donc du coup si vous êtes à un gouvernement vous dites bah oui je préfère avoir la compagnie qui est dans mon pays et du coup moi j'ai aussi accès aux données et d'ailleurs il y a eu tout un dispositif législatif bien sûr voilà il y a eu des nouveaux législations Trump qui dit qu'ils ont le droit d'accéder aux serveurs y compris hors du territoire français pour avoir les données hors du territoire américain pardon donc dans le territoire français voilà donc il y a tout un truc qui favorise ça et c'est pas prêt de s'améliorer notamment parce que si vous réfléchissez tous les GAFAM sont très présents partout notamment par exemple je sais pas moi j'ai appris que Sciences Po par exemple tout le monde a Drive ils font tous leurs échanges pas via Drive donc c'est Google et donc imaginez-vous un responsable politique dans 20 ans qui aura fait toute sa jeunesse Facebook, Google donc en gros toutes ses informations personnelles seront détenues par les GAFAM si jamais il veut faire une loi anti-GAFAM qui porte vraiment préjudice à une de ses grosses boîtes c'est quoi la réponse ? mais nous on a les données sur votre fille et vos enfants on sort quand vous voulez quelque chose qui vous fait sauter parce que sur 20 ans vous avez forcément fait une connerie donc ça va pas s'améliorer donc c'est à nous en prévention de se dire moi si dans 20 ans j'ai un rôle important il faut que j'utilise des altératives libres que je m'enferme pas dans ces choses-là sinon là on va avoir les pieds et les coins liés pour très longtemps bonjour à tous j'avais deux questions qui sont finalement assez liées la première à travers vos études et vos recherches est-ce que vous avez pu remarquer un lien entre fake news montée du populisme lors des élections notamment vous avez parlé de Trump Bolsonaro et même du Brexit et donc par extension y a-t-il des enjeux ou des menaces particulières sur les élections européennes qui arrivent et ma deuxième question c'est comment jugez-vous l'arrivée l'ancien conseiller de Trump qui est cofondateur de Cambridge Analytica Steve Bannon en Europe et qui a je crois proposé son aide à Marine Le Pen et à Matteo Salvini je veux bien répondre à ça c'est encore une fois bien sûr qu'il y a encore une fois les outils les tools les objets technologiques qui vont leur permettre d'agir et qui leur permettent d'agir bien sûr c'est là mais la question elle est d'abord politique elle est d'abord politique Bannon le sens Bannon qui se retrouve à créer c'est pas un hasard son think tank qui s'appelle The Movement le type qui s'en occupe en Belgique est un type totalement minoritaire d'extrême droite mais richissime qui est un château bon que fait Bannon en fait nous sommes face à quelque chose il y a une logique géopolitique de tout ça il y a une alliance objective entre la logique de puissance russe et la logique de puissance portée par les néoconservateurs américains il n'y a pas seulement des histoires d'argent de corruption de chantage de manipulation en clair il y a une volonté des deux qui a une histoire d'affaiblir l'Europe d'affaiblir l'Europe et de ce point de vue ils ont un vrai un vrai lien une vraie imbrication et donc là le fait qu'après pas sa disgrâce mais après qu'il en ait un peu trop fait Bannon soit ici c'est pour faire cela mais encore une fois il le fera dans un espace où il ne faut pas se voiler les choses une Europe une Europe qui vis-à-vis des peuples leur est éloignée n'est qu'au service de la finance ne leur parle pas est illisible n'a pas des législations fiscales combattant l'évasion fiscale et la fraude fiscale n'a pas d'élévation des droits sociaux etc. évidemment que ça a des conséquences c'est-à-dire qu'il y a d'abord des réponses politiques c'est un peu ce que j'ai voulu dire sur ce qui s'est passé puisque c'est à ce scénario qu'a commencé cette scène qui a été le départ de cette conférence en 2017 Emmanuel Macron se fait élire face à cela face à cela a-t-il tenu compte du sens de son vote moi ma réponse objective de journaliste aujourd'hui il y a un an et demi et je le lui ai dit lors de l'interview qu'on a fait le 15 avril et bien non il n'en a pas tenu compte et du coup la montre tourne en effet et elle tourne pour les européennes elle tourne pour les européennes parce que dans ce cas-là le réel se venge et il se venge alors après il bénéficie d'outils et de possibilités mais il se venge c'est-à-dire encore une fois il n'y a aucune fatalité à ce que des pays basculent dans le racisme dans le fascisme dans l'autoritarisme et ils basculent parce qu'il y a des choses qui se sont passées au Brésil bien sûr qu'il y a eu une instrumentalisation des réseaux sociaux WhatsApp etc bien sûr qu'il y a eu une manipulation politique de la justice mais il y a eu une grosse histoire de corruption du parti du parti des travailleurs réel pas de Lula lui-même mais elle est réelle et surtout un parti des travailleurs qui s'est contenté de l'élévation de la croissance et de la manne pétrolière pour faire de la redistribution sans changer le système fiscal sans changer en structure de façon structurée ce qui était dans la société et donc à nouveau le réel se venge et ce qui fait que quand la croissance retombe ceux qui bénéficiaient de cette redistribution dit elle n'est plus là et du coup en viennent à haïr ce pouvoir et donc y compris la virulence qu'on entend sur le pouvoir actuel elle dit ça elle dit ça elle dit mais quand même on s'est dit mais que vous alliez comprendre voilà et là c'est vraiment ça qu'il faut qu'on ait qu'on ait qu'on ait en tête et qui est comme l'Italie l'Italie c'est l'échec de la politique du parti démocrate qui fait cela et du coup après des logiques qui si l'Europe ne fait pas la pédagogie par exemple sur les migrants par exemple sur l'accueil sur ces questions là du coup cela cela continue à se développer et il faut regarder c'est intéressant ce qui était dit sur la Pologne c'est très intéressant d'aller voir la Hongrie d'aller voir comment ils jouent ça comment ils jouent y compris idéologiquement ces faiblesses là tout en étant en campant dans l'Europe et leur enjeu en effet c'est d'avoir des résultats facilités par un taux d'abstention important qui leur permettent d'être en force au Parlement européen il y a une main qui se levait une toute dernière question ce sera la dernière de la soirée je ne sais pas trop comment la formuler en fait j'étais en train d'essayer de réfléchir mais les propos du monsieur à côté sur le fait que notamment les jeunes etc. soient de plus en plus peut-être insensibilisés à l'autoritarisme ou ce genre de choses et là on parle beaucoup de la question de l'éducation est-ce qu'on n'a pas une assez bonne éducation j'ai l'impression que le problème c'est surtout autour de l'esthétique c'est une esthétique qui est devenue qui attire de plus en plus et puis là de toute façon on voit ce beau dessin et tout on voit effectivement avec les mêmes et compagnie qu'on est vraiment autour de ce qui compte ce n'est pas vraiment est-ce que c'est intelligent ou pas c'est plutôt est-ce que c'est rigolo est-ce que ça se met en avant et ce genre de choses donc voilà je ne sais pas peut-être comme vous avez fait plus de choses autour de l'art et de tout ça peut-être que vous avez une idée là-dessus d'ailleurs la vidéo sur l'exposition avec la personne qui disait avec la baignoire et tout c'est clairement autour de l'esthétique d'être pour Trump et compagnie et là les solutions qu'on apporte ce soir qui est de dire oui venez plutôt sur d'autres plateformes plutôt n'utilisez pas Google Drive ou compagnie ce n'est pas forcément les trucs les plus sexy ce n'est pas forcément les trucs qui vont mettre le plus en valeur les gens donc je ne sais pas je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'esthétique je ne sais pas bon déjà on peut dire que comme ça a été signalé par rapport à l'histoire du journalisme on est dans l'enfance de ces nouveaux médias quelque part dans le sens qu'à l'échelle de l'histoire c'est rien et à l'échelle aussi de la temporalité de réaction d'un système gouvernemental c'est rien non plus c'est-à-dire que 10 ans c'est une petite quantité de temps pour réagir à des problématiques de ce type-là et donc je pense que vraiment on assiste à l'enfance collectivement d'un point de vue société on apprend collectivement à réagir à décoder et du coup à vivre avec ces types de perturbations et du coup on peut le voir avec les jeunes générations qui d'un point de vue statistique en fait sont justement les plus perplexes par rapport au contenu aux fausses informations à la manipulation il y a eu pas mal de recherches là-dessus qui montrent que c'est plutôt les populations un peu plus âgées qui sont les nouveaux arrivants sur les réseaux sociaux qui auraient tendance à potentiellement pouvoir changer de camp et en fait un des gros enjeux dans tout ce terrain de ce champ de bataille c'est d'arriver de manière très fine ça peut être sur la durée ça peut être sur 4 ans 8 ans on n'en a pas trop parlé avant mais il y a des campagnes de modification d'opinion qui se jouent vraiment sur le long terme avec des comptes dormants ou des comptes qui sont complètement standards et qui de temps en temps dévient le discours ou commencent à associer des termes donc par exemple si aujourd'hui on parle de manière courante de crise des migrants c'est pas un hasard qu'on associe ces deux mots pourquoi est-ce que par défaut même les gens de gauche vont parler de crise des migrants et c'est pas un hasard c'est des associations qui ont été disséminées en fait dans le long terme c'est des choses qui ne se changent pas en une semaine ça se change sur une année deux années vous voyez ces termes revenir et au bout d'un moment ça se normalise et donc c'est vraiment ça qu'il faut qu'il faut qu'on apprenne à comprendre à voir venir et à identifier et du coup à potentiellement éviter pour faire écho à votre question c'était une blague ce que je disais le club de Mediapart la vraie réponse c'est qu'il faut mener la bagarre là où elle se passe dans la rue numérique nous on s'est construit comme ça et il faut l'amener il faut l'amener avec des armes démocratiques de ce point de vue j'ai vraiment revisité y compris des collègues à vous qui travaillent dessus sur le terrain quand il y a de l'inédit de l'imprévu comme ce qu'on s'est appelé les gilets jaunes avec une très grande inventivité en plus les ronds-points de ce monde de la circulation de la mobilité cet objet etc bon qu'est-ce qu'il faut faire il faut aller voir c'est le reportage c'est pas le blabla du commentaire et au début rappelez-vous les chaînes d'info en continu prenaient tel ou tel incident et donc il y avait immédiatement et puis il y avait un point de vue d'en haut un point de vue de sachant d'élite etc d'experts sur cette réalité quand on a été sur le terrain et vous avez vu tous les reportages un peu de fond on a vu une réalité autrement complexe autrement diverse autrement riche autrement inventive et je ne prédis pas l'avenir parce que ça peut tourner faute de débouchés allégreurs au ressentiment comme d'autres mouvements sociaux mais voilà on l'a vu là et dans cette inventivité il y a l'utilisation de tout ça par exemple avec les vidéos évidemment sur la documentation des violences policières sur des vidéos de pédagogie d'argumentation sur des modes d'échange et de partage sur ces questions sincèrement moi qui suis anti-présidentialiste profondément dans le débat français je pense que nous sommes une monarchie élective et que c'est une misère pour notre culture démocratique eh bien je suis ceux qui s'entendaient dire que ces débats constitutionnalistes n'intéressaient que les experts n'intéressaient pas le grand public que tout le monde est content d'avoir un roi la présidentielle et l'élection etc et vous avez entendu ce qui circule là aujourd'hui et qui est et qui circule spontanément aucune force politique n'en est maître et quand une force politique prétend les représenter elle se fait elle se fait elle se fait écarter donc il y a de ce point de vue aussi des bonnes nouvelles et je suis assez d'accord avec ça je le vois sur le public de Mediapart nos trolls à Mediapart c'est pas des jeunes c'est vraiment plutôt le retraité actif etc ça peut être le militant insoumis ou le militant d'extrême droite le militant en marche quand on lui déplait ou le militant sarkozy parce qu'on en a aussi voilà quand on a 150 000 abonnés et 4 millions de visiteurs on a forcément plus de 4 millions de visiteurs par mois on a ça on a cette diversité là mais en revanche les jeunes il y a vraiment une inventivité et on peut parler des youtubeurs mais artistique aussi très 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 forte dans la créativité l'usage l'usage de la parole l'usage de l'ironie l'usage de la musique il y a vraiment une créativité très forte qui est un bon signe mais en même temps les tendances lourdes sont celles qu'on a décrites qui rencontrent une révolution industrielle je rappelle que la précédente ça a fini par une guerre mondiale qui en a annoncé une deuxième avant on appelait ça la belle époque grande créativité artistique la plus belle époque de l'information de la presse où on pouvait devenir milliardaire en faisant simplement un journal et ils se vendaient lire et écrire c'est dans le journal et on est content et tout et ça a été un grand moment c'est ce qu'on visite dans les musées on regarde les impressionnistes et on regarde Boguin et on regarde tout ça le problème c'est que ça finit mal et donc encore une fois on est au et ça finit mal par cette accélération ma résonance n'est pas cherchée nulle part le livre de Piketty qui a fait le tour du monde il montre comment le niveau d'inégalité qu'on a atteint est un niveau semblable aujourd'hui à celui de la belle époque c'est à dire une hyper minorité d'ultra riches qui capte une grande partie de la richesse et donc on est dans cette course de vitesse on est dans cette bataille là et on est dans cette bataille là où en même temps il faut utiliser la part de lumière de tout ça et la tirer tirer vers le haut tirer vers le haut et ce qui manque à mon point de vue c'est la hauteur politique pour tirer vers le haut on a parce qu'on parle de l'immédiateté mais je trouve qu'on a un court-termisme politique profond dans la réaction dans la façon de faire et avec des très vieilles manœuvres de communication aussi hélas merci beaucoup juste une dernière fois c'est vrai on va devoir aller c'est très rapide c'est juste pour rebondir où tu disais que 10 ans c'est rien mais je me sens en relation avec les 12 ans qui nous restent donc en fait on n'a plus rien on n'a plus grand chose et donc on est dans un problème encore plus complexe parce qu'il y a plusieurs choses qui se croisent voilà donc on a il faut agir vite merci beaucoup à tous les quatre pour cette soirée on vous donne rendez-vous le mardi 26 février donc pour la troisième séance du cycle idéologie et technologie et nous serons en compagnie de la chercheuse Cécile Caleros et nous parlerons de spiritualité électronique et numérique voir un petit peu comment la question du dépassement a pu infuser aussi la question et d'architecture numérique je vous souhaite une très bonne soirée merci beaucoup et puis j'espère vous retrouver en février au revoir